Voilà, merveilleux, attendez, c'est ici. Voilà Christian, je suis très content de t'accueillir dans l'émission, alors comme je le disais un petit peu en préambule, quand j'ai pensé les live histoire avec des invités, t'es l'un des invités qui s'est imposé en premier, parce qu'avec moi et mon frère qui faisons des études d'histoire, on avait un petit peu réfléchi, et on était très amateurs de ton travail, très amateurs de ce que tu faisais, au travers des conférences qu'on avait pu voir, au travers des livres aussi qu'on avait lus, et donc je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, ça fait vraiment très plaisir de t'avoir ici ce soir. Bon écoute c'est très sympa, moi je suis aussi très très content, un peu intimidé aussi, parce que c'est la première fois que je fais ça, comme tu sais, et voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. En tout cas les gens sont très bienveillants, ils te disent tous bonsoir, donc voilà, les gens sont très heureux, j'ai eu beaucoup de très bons retours au moment de l'annonce du live, donc je suis super content. Alors Christian, on va parler de ton sujet de thèse, un sujet qui est juste ici, cet ouvrage Croire et détruire les intellectuels dans la machine de guerre SS, parce que c'est un sujet qui, pour le coup on parle souvent des scientifiques, au sens on va dire scientifiques vraiment du terme, on parle souvent des docteurs Mengele, ceux qui après ont travaillé pour la NASA, voilà, mais non, tu parles vraiment des intellectuels, mais avant de revenir sur ce sujet, comme je te l'avais dit, j'aime bien faire aussi le point sur qui l'on accueille, qui sont les historiens de qui on parle, parce que voilà, on est tous, on vient tous d'un contexte social particulier, on vient tous d'un endroit, on a tous été élevés par des parents qui nous ont inculqué certaines choses, et toi Christian, tu es au Vernia, tu es né à Clermont en 1970, donc comme tu le disais dans une interview, tu as connu à ce moment-là la désindustrialisation de la France, donc ce qui est aussi important, mais tu l'as connu un petit peu de l'extérieur, parce que tes parents sont des intellectuels, vraiment, et ce qui fait que tu as été bercé très vite dans ce berceau-là intellectuel. Ça a beaucoup coupé, excuse-moi. Ah, ça a beaucoup coupé, il n'y a pas de problème, je te disais que... Tu m'entends en train ? Oui, je t'entends, je t'entends, c'est bon, ça avait coupé effectivement la caméra, donc je vous répète, je disais que tu étais aussi, tu as des parents qui étaient là, tu avais un père scientifique, assistant de mathématiques, une mère fonctionnaire, donc tu as été aussi, on va dire tout de suite dans une sorte de berceau intellectuel, quoi. Exactement, tu vois, ce que tu viens de décrire est vraiment exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que je viens d'un milieu qui est un milieu de classe moyenne, et donc cette désindustrialisation au vergnat qui a été un vrai cataclysme, si tu veux, sans doute pas un peu moins qu'en Lorraine, etc., etc., mais un vrai cataclysme, moi je l'ai observé en en étant protégé, c'est-à-dire que je voyais bien à l'école et surtout au collège et au lycée, si tu veux, les fils d'ouvriers dont les pères perdaient leur emploi, etc., etc., et donc je pense que j'ai eu comme ça une vraie sensibilité à un monde qui était en train de disparaître, un monde qui s'inscrivait dans le paysage, tu vois, à Clermont-Ferrand, toi qui es amateur de rugby, tu sais, il y a le stade d'entraînement de Clermont, pas le Michelin, l'autre, le stade de la Gautière est en face en fait de mon lycée, mais juste à côté, tu as des usines qui font l'équivalent de, je ne sais pas, 50 ou 100 terrains de rugby, tu vois, et qui sont en fait des bâtiments du début du XXe siècle qui marquent complètement le paysage de la ville et qui, à ce moment-là, se désertent, tu vois, et donc il y a, en plein milieu de la ville, il y a vraiment un paysage qui est en train de mourir, tu vois, des bâtiments qui ne voient plus de gens, et c'est un monde qu'on voit mourir parce que tu sais, quand tu es adolescent, tu sors beaucoup, tu finis très souvent tard dans la nuit et les gens que tu rencontres tard dans la nuit quand tu vas rentrer chez soi, etc., et bien souvent, c'est les ouvriers qui, eux, commencent les 3-8, tu vois, vers 3h ou 4h du matin et il y a les seuls cafés ouverts, c'est ces endroits-là où les gens se croisent et donc, à la fois, tu vois, j'ai assisté à ce désastre qu'a été la désindustrialisation de la France avec son cortège de plonger dans la pauvreté de toute une partie des gens avec des chômages de très longue durée, etc., et dans le même temps, si je veux, moi, je suis un gamin de classe moyenne, enfin, j'étais un gamin de classe moyenne et donc, j'étais pas un bon élève parce que je ne travaillais pas mais j'avais énormément de facilité et donc, bon, ça passait tout seul, ça passait mal mais ça passait tout seul. Ça passait tout seul mais bon, très vite, tu as quand même une appétence pour l'histoire parce que voilà, c'est quelque chose que tu discutes beaucoup et comme tu le dis, cette classe moyenne, quand même, ce milieu d'intellectuel qui te permet quand même de très jeune, de stimuler un petit peu cette appétence pour l'histoire et ce qui t'amène à aller en licence, à licence d'histoire, à pousser un petit peu, tu montes ensuite sur Paris et quand tu arrives sur Paris, tu trouves cette excuse un petit peu pour quitter le foyer familial de dire il faut que je trouve un sujet d'études que je ne peux pas faire à Clermont. Qu'on ne peut pas traiter à Clermont, Clermont est une très belle fac de province, tu vois, il y a eu Foucault, il y a eu Pierre-Aix-Sauberie, Jean-Jacques Becker, tu vois, des vrais stars du milieu qui est une fac qui est un peu en train de s'endormir au début des années 90 quand moi je l'intègre mais c'est une fac dans laquelle on est vraiment bien formé mais à cette époque-là je tombe amoureux de la femme qui deviendra la maman de mes trois premiers enfants et puis elle me dit écoute, tu fais ce que tu veux mais moi je pars et donc là je me dis il faut que je parte aussi et donc il faut que je légitime ça auprès de mes parents donc je ne vais pas leur dire écoutez, je suis une femme je leur dis je leur dis écoutez, voilà, je suis désolé je veux travailler sur tel truc et on ne peut pas faire ça clairement or quand j'étais très jeune vers 14 ans j'avais lu un vieil historiat dans lequel il était indiqué qu'au cœur du cœur du cœur de la méchanceté nazie absolue au cœur de la SS donc de cette élite il y avait encore un noyau encore plus encore plus engagé qui était composé de linguistes philosophes historiens d'économistes etc et pour moi à cette époque là si tu veux il était clair que c'était un impensé tu vois quand tu es adolescent tu te dis quelqu'un qui a fait des études ne peut pas pas ça coupe un petit peu Christian on ne peut pas vouloir résoudre une question c'est un tout petit peu coupé si tu disais que tu avais voilà c'était un tout juste quand tu disais que tu voulais répondre à une question voilà donc travailler sur ce sujet là tu vois travailler sur comment des hommes qui avaient fait des études avaient pu plonger dans le mal absolu et à cette époque là je pensais simplement plonger dans l'adhésion au nazisme tu vois je ne savais pas ce qu'allaient faire ces gens et bien c'était tout bénef pour moi parce que d'un côté j'avais trouvé un sujet qui me permettait de partir de Clermont de l'autre c'était un sujet qui moi m'intéressait énormément il y avait quelque chose d'existentiel qui se jouait et en troisième lieu je pouvais partir à Paris et rester avec Léthi Gérard tu vois donc c'était les étoiles s'alignaient on pourrait dire oui je vois ça s'est aligné donc tu tombes sur ce sujet sur les intellectuels et donc voilà tu commences à t'y intéresser tu trouves un directeur aussi il faut imaginer un monde il faut imaginer un monde dans lequel il n'y a pas internet et donc si tu peux quand tu es à Paris les barrières nationales sont énormes très fortes et donc quand je dis que je vais travailler sur ces gens là je commence par essayer de faire des listes de noms et d'essayer de comprendre maintenant tu prends tous les types sur lesquels j'ai travaillé ils ont tous une fiche Wikipédia donc tu vois c'est de l'ordre de l'évidence pour travailler sur eux mais à l'époque il faut que je cherche il faut que je cherche des sources à Paris évidemment il y a très très peu de sources il faut essayer d'aller en Allemagne mais en Allemagne je ne sais pas où sont les archives on ne sait rien tu vois et donc voilà je plonge dans l'aveuglette dans ce sujet là mes premières sources étant les sources du tribunal de Nuremberg c'est ça ces premières sources et puis il va y aussi avoir autre chose c'est en 1990 le rideau de fer tombe donc on va aussi commencer à avoir accès à de nouvelles archives c'est les archives de l'Union soviétique qui ont elles aussi forcément des archives que les historiens on va dire de l'Ouest n'avaient pas accès auxquels les historiens de l'Ouest n'avaient pas accès alors ce qui est intéressant ici c'est le fait que ils ont quand même pour ceux qui travaillent très précisément sur les crimes nationaux socialistes ils ont une sorte de comment on pourrait dire ça de prémonition du fait qu'il y a ces archives parce que quand ils travaillent par exemple sur des archives judiciaires ouest-allemandes ils s'aperçoivent de temps en temps qu'il y a des archives qu'ils ne connaissent pas et qui arrivent par les procureurs soviétiques donc ils se disent il y a quand même des trucs et donc petit à petit si tu veux à partir de 1990 on s'aperçoit qu'il y a un océan d'archives qui n'a pas été qui n'a pas été exploité du tout et qui et qui va enrichir complètement le travail le travail des historiens moi c'est pas tellement les archives sur lesquelles j'ai travaillé j'ai travaillé ça sur d'autres projets que sur les que sur celui des intellectuels SS mais à l'époque on voit bien que notre vision elle est complètement en train de elle est en train d'être très profondément modifiée notamment par le fait qu'on arrive enfin à travailler sur la dimension locale quotidienne de ce que c'était que la domination nazie en Europe de l'Est et c'est tellement radicalement différent de ce qu'on connaît en Europe de l'Ouest qu'on apprend plein de choses et tu sais ces archives elles ont quand même quelque chose d'assez dingue il faut imaginer un peu l'eldorado que c'était je vais te raconter l'histoire d'un type qui s'appelle Raph O'Gorek le type il travaille pour le ministère de la justice canadienne parce que les canadiens s'aperçoivent qu'ils ont d'énormes problèmes avec un certain nombre de leurs ressortissants et qu'il faut qu'ils fassent des enquêtes pour savoir ce que ces types ont fait pendant la guerre et puis donc un jour il est en train de travailler sur un fonds il est à Moscou et il est en train de travailler sur le fonds numéro 1384 c'est genre comment elle s'appelle la sécurité sociale étudiante déjà la SMEREP c'est ça il travaille sur la SMEREP et de l'ASS tu vois donc des dossiers super chiants parce qu'on est d'accord que l'ASS c'était énormément de dossiers il y avait beaucoup beaucoup il faut le dire aux gens c'est à dire que c'est pas du tout on n'est pas en manque il y avait tellement d'infos c'est un océan il faut bien le dire c'est un océan et là ce fonds 1384 il y a 15, 20 ou 30 000 dossiers tu vois et donc il les passe un par un c'est l'enfer et puis un par un c'est des dossiers qui sont tout fins c'est des dossiers qui sont il y a trois pages dedans il y a un nom et puis une feuille qui ressemble à un tableau Excel dans lequel on dit que le type tel jour il a pris de l'aspirine tel autre jour on lui a donné de machin etc truc super chiant ah oui c'est clair oui mais tu vois pour un procureur c'est important d'avoir ça parce que tu peux prouver comme ça que le type a été dans la SS tu vois pour un croc dans une enquête policière et bien c'est super important et puis un jour Rolfo Goreck il est en train de passer ses dossiers il est au bout de sa vie et puis à lui arrive un dossier comme ça énorme et puis et bien il l'ouvre et puis là c'est magique c'est l'écriture d'Himmler il a retrouvé le carnet le comment on appelle ça le termine calendar l'agenda de rendez-vous d'Himmler pour 41 et 42 si tu veux le type quart d'heure par quart d'heure on sait ce qu'il fait quart d'heure par quart d'heure on le voit discuter avec avec tel type voir tel mec pour les questions de germanisation tel autre pour les questions de répression etc quart d'heure par quart d'heure énorme et voilà tu vois alors évidemment tu vois ce genre de ce genre de document absolument magnifique on n'en a pas trouvé 70 ah oui je pense quand même il y en a quelques-uns tu vois qui sont assez extraordinaires et qu'on a pu qu'on a pu retrouver comme ça et il a fait l'objet d'un il a fait l'objet d'une très très belle édition en allemand tu vois les historiens allemands sont merveilleux pour les éditions de documents et là tu vois chaque page est reproduite avec un système de notes de bas de page avec la biographie de chacun etc c'est extraordinaire c'est un trésor de dingue mais ça illustre le travail minutieux et les heures qu'il faut passer dans ces archives là et je salue à chaque fois le travail des chercheurs pour parfois tomber sur rien et des fois tomber sur des trésors comme ça on a l'impression que parce qu'ils sont dans les archives on sait tout mais non pas spécialement des fois on ne sait pas tout oui vas-y Christian non non vas-y j'allais simplement rebondir tu as parfaitement raison et même sur même sur un domaine aussi aussi exploré que le nazisme et le génocide et bien il y avait et il y a encore d'énormes interrogations avec des enjeux énormes alors justement on voulait parler de ces fameux intellectuels dans la machine de guerre dans la machine de guerre SS alors tu en as fait ton recherche alors c'était un DEA que tu fais à la base dessus et ensuite tu fais ta thèse avec ce bouquin qui en est sorti qui est même sorti en poche donc pour le coup voilà alors tu étudies 80 intellectuels de la SS comment est-ce que tu identifies ce groupe dans cet océan d'archives dans cet océan de personnes qui se croisent qui se détruisent qui discutent qui échangent comment est-ce que tu repères 80 un groupe de 80 personnes alors tu sais c'est à la fois très compliqué d'accéder aux archives en 1991-92 quand je suis en train de faire un truc parce qu'on n'a rien j'ai pas encore été en Allemagne en plus tu n'imagines pas le niveau de mon allemand à ce moment-là tu sais j'ai fait 7 années d'allemand en lycée mais je le parle comme une vache espagnole c'est pareil pour moi donc je vois très bien et tu vois bien tu vois l'allemand qu'on apprenait à cette époque-là c'était Goethe c'était Warheit zu spät Deutschland und Wint etc c'est ces conneries-là et t'es incapable de dire prise électrique non non moi c'est Ich bin ein Kleinen Crocodile et c'est terminé à partir de là je suis dépassé quoi donc tu vois et donc ben voilà mais j'ai une chance énorme qui est que en Allemagne et notamment plus largement dans les pays anglo-saxons les gens qui font un doctorat rapportent leur titre et donc quand t'es docteur en philosophie en économie etc tu t'appelles docteur machin truc bidule chouette et la deuxième chance que j'ai c'est que Raoul Williberg dans son très grand livre qui s'appelle la destruction des juifs d'Europe place un organigramme de cette partie de la SS sur laquelle je vais travailler qui s'appelle l'office principal de sécurité du Reich Reichsseicherheitshauptamt et il y a un organigramme et là j'arrive à repérer les noms des bureaux une première structuration de ce qu'est cet office principal de la sécurité du Reich et les types qui sont à la tête de ces bureaux et donc à ce moment là je commence à faire une première liste de noms waouh t'as trouvé le truc génial ouais j'ai trouvé sur café d'histoire ils avaient fait un super powerpoint ils avaient récupéré quelques powerpoint etc et donc là ce qui est intéressant c'est que on n'a que sur cet organigramme là on n'a que le premier niveau tu vois avec les chefs de service les arm chefs on les appelle tu vois alors il y a quelques fautes il y a Strickenbach Beste Hollendorf etc qui sont certaines des grandes stars de mon groupe des stars entre guillemets mais tu arrives à descendre à deux niveaux plus bas tu vois et à savoir qu'il y a par exemple tu vois droit et structure du Reich je ne sais pas savoir qui c'est adversaire politique tu sais qui c'est oui oui ok c'est une question culturelle très bien ah oui donc c'est vraiment ils sont dans les mesures donc ils gèrent vraiment des questions assez précises chacun ils ont tous leurs prérequis quoi c'est fou et tu vois ils gèrent des trucs très précis mais par exemple regardons l'organigramme que tu as là et regardons ce SD Inland tu vois qui est en fait le service de renseignement intérieur de la SS alors ce qui est intéressant si tu veux c'est que c'est un truc complètement hybride à la fois ça ressemble un peu à ce que nous on a rassemblé sous la DGSI c'est à dire à la fois le contre-espionnage les renseignements généraux la surveillance des communautés politiques des partis politiques etc. mais tu as aussi tout un travail d'observation de la société de rapport d'opinion ça c'est dingue quand même tu vois tu es sous le nazisme c'est le régime le plus coercitif du monde n'empêche qu'ils essayent de savoir ce que pensent les gens et ils font des enquêtes d'opinion tu as aussi le communauté ethnique que tu es en train de voir le bureau 3B qui est ici c'est le bureau dans lequel se traitent s'étudient et se conçoivent toutes les politiques raciales du troisième Reich ensuite les questions culturelles et bien là tu te retrouves un peu avec des gens qui sont la plupart du temps des littéraires des historiens des linguistes etc. et qui à la fois surveillent la production académique et en même temps mettent en place toute une activité de recherche et enfin le bureau 3D ABCD oui le bureau 3D est un bureau qui est composé uniquement d'économistes souvent issus de l'école de l'institut d'économie mondiale de Kiel et qui essaye de mettre en place et d'évaluer des politiques économiques pour le troisième Reich tu vois et donc c'est ça qui est intéressant c'est que c'était un organe très hybride en fait qui était à la fois un service de renseignement en même temps une sorte de brain trust comme les think tanks actuels et en même temps c'était aussi l'asso frais sous Ipsos à faire des sondages à la con et en même temps c'est un accord est-ce que vous êtes de quelle confession vous par hasard franchement on n'a pas envie de faire grand chose avec vous n'en faites pas c'est juste dans les dossiers c'est ça malheureusement ça c'était simple à savoir tu sais en Allemagne il y a un concordat et donc les gens payent un impôt pour financer leur église et donc tu savais tout de suite si quelqu'un était catholique protestant ou juif toujours aujourd'hui toujours aujourd'hui il me semble qu'il y a encore des choses comme ça exact toujours exact et ce qui est intéressant c'est qu'un des signes de nazification c'est les gens qui faisaient ce qu'on appelle le kievsionau street c'est-à-dire qu'ils sortaient de l'église ceux-là entre 1930 et 1945 les gens qui sortent de l'église sont la plupart du temps des militants nazis très assidus alors c'est assez alors j'ai posé une question qui pour le coup c'est une question qu'on n'a presque pu poser à la fin mais j'ai envie que les gens aient aussi tous les outils dès le début parce que tu as décidé de finalement travailler sur un groupe assez réduit 80 personnes c'est quelque chose qui c'est peu d'une certaine manière parce que d'une certaine manière dans l'histoire on a beaucoup aussi fait l'histoire des masses l'histoire des groupes très étendus histoire de tirer une sorte de grande ligne médiane et d'en tirer des informations de ces grandes masses-là justement pourquoi est-ce que des cas particuliers ou un cas particulier et souvent dans une conférence je sais que tu aimes bien récupérer un parcours et le montrer c'est ce qu'on fera tout à l'heure pourquoi est-ce que un groupe réduit ou une personne peut nous en dire plus qu'une grande masse par exemple alors tu vois je pense qu'une des choses qu'il faut dire c'est que je ne suis pas persuadé que ces deux histoires soient vraiment en concurrence ça c'est une des choses que j'essaye d'écrire depuis maintenant quelques années que je pensais avoir essayé de dire dans mon prochain bouquin je pense que elle permet de voir les choses autrement ça montre des choses différentes quand alors évidemment si tu veux on va reprendre l'histoire quand en 1995-96 je commence ma thèse je finis par m'apercevoir qu'il y a d'autres gens qui travaillent sur ces groupes-là et notamment si tu veux tout un tas de gens pas tout un tas non allez deux personnes quoi deux personnes qui font de l'histoire quantitative là-dessus c'est-à-dire tu vois qu'au lieu de prendre les 80 docteurs du RSHA prennent les 400 dirigeants à la fois de ce RSHA mais aussi de tous les bureaux locaux de la police de la Gestapo du SD du Lacripo etc tu vois de tous les cadres de tout ça et qui en font une histoire quantitative assez intéressante tu vois mais quand tu fais ça tu peux pas montrer la même chose que quand tu descends en profondeur soit tu choisis de traiter toute la surface de la structure soit tu passes par les cas et tu peux descendre en profondeur et c'est tout le problème est là c'est quel dosage tu fais entre les deux tu as d'un côté Ulrich Herbert qui a écrit une magnifique biographie de Werner Best donc lui il prend un seul personnage mais il fait le tour de force d'écrire toute une histoire de l'Allemagne avec c'est génial son truc d'un côté t'as d'autre côté t'as Michael Wild qui prend ses 300 300 membres du RSHA et qui décrit cette génération de l'inconditionnel comme il appelle ça le livre n'existe qu'en anglais par contre celui-là je suis désolé en allemand et en anglais mais il n'est pas traduit en français j'ai pas réussi à le faire traduit en français et puis moi j'ai pris entre ces deux trucs j'ai pris une via média et j'ai décidé de m'intéresser à des gens dont je pouvais à la fois suivre la production écrite et donc c'est pour ça que j'avais besoin qu'ils aient une thèse je voulais pouvoir lire leur thèse et en même temps pouvoir suivre ce qu'ils ont fait après et donc je me suis aperçu qu'une grande partie de ces gens avait fait partie des Einsatzgruppen et donc avait pris en charge le génocide des juifs en union soviétique alors c'est très intéressant c'était intéressant c'est une question ce qu'on appelle pour les gens qui ne sont pas forcément habitués c'est une question historiographique c'est comment est-ce qu'on va étudier l'histoire et des écoles qui préconisent certaines manières de l'étudier et c'est intéressant de voir que selon l'angle que vous allez choisir dans vos recherches et bien il faut savoir jauger juger mais on ne pourra pas parler de tout on ne peut pas tout bien parler il faut faire des choix Christian justement on va rentrer dans le vif du sujet cette fois et toi tu le faisais justement parce que tu quand on parle de ces gens qui ont fait dans les Einsatzgruppen pendant la seconde guerre mondiale ces gens là viennent de quelque part pour la plupart ces gens là viennent naissent juste avant la première guerre mondiale grandissent dans ce contexte là et tu commences ton ouvrage croire et détruire en parlant et bien voilà il y a beaucoup de l'histoire du dialogue à ce moment là Woodrow Wilson parle du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes il faut discuter avec les peuples il faut leur donner le droit de disposer de leur indépendance pour la plupart mais tu dis il faut aussi s'intéresser au silence tu parles du silence de cette période là dis donc t'es un sacré lecteur quand même parce que t'es le premier à me faire cette remarque je commence je me suis intéressé j'ai lu et voilà t'es le premier à me faire cette remarque et oui il faut faire l'histoire du silence il faut faire l'histoire du saisissement parce que c'est pas n'importe quel silence ici le silence qui s'agence dans ces récits alors je peux dire un peu plus concret tu vois chacun des hommes que j'étudie devient officier dans la SS et quand il devient officier dans la SS il est obligé de produire ce qu'on appelle un Lebenslauf c'est à dire en gros un récit de vie et ça c'est quand même une chance immense pour quelqu'un qui veut faire des biographies des biographies collectives c'est pour chacun des hommes dont on est en train de parler on a au moins une biographie collective et dans ces biographies collectives même si même quand tu t'aperçois qu'il y en a un qui vient de Prusse orientale et que donc il a vu les troupes russes qui ont crucifié peut-être en bas des paysans des paysans allemands même quand tu en as même quand tu en as un qui a perdu son père dans la guerre comme Werner West etc. jamais un mot sur ces choses là jamais donc on travaille pas sur un on travaille pas sur une négligence on travaille vraiment sur il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un silence complètement béant qui traverse tout ça et c'est pas facile de faire l'histoire du silence et il faut pas se leurrer dans mon travail c'est la partie la plus faible c'est la partie la plus faible parce que parce que faire l'histoire d'enfants qui sont à bouche ouverte comme ça pendant des années c'est pratiquement c'est pratiquement impossible évidemment après c'est beaucoup plus simple dans la suite de leur vie de voir quelles sont les résurgences les récurrences et qui a posteriori permettent de dire bah vous voyez s'il y avait vraiment un problème avec ça la question de la question d'expérience de l'errance la question de l'expérience de la faim etc on voit très bien que ça joue un rôle mais jamais ces gens même quand il est pas tant qu'ils l'ont fait jamais ces gens n'en parlent c'est vachement très intéressant et c'était important d'en revenir parce que c'est aussi que là commence l'histoire de certains avec cette première guerre mondiale souvent on trouve certaines réponses dans la violence de cette société là et vous en parlez justement aussi en conférence vous le disiez qu'il y a une une forme très très importante de voilà vous le disiez la première guerre mondiale c'est 3000 européens qui meurent chaque jour oui et ça c'est intéressant parce que tu vois aussi l'aveuglement des historiens jusque dans les années 90 c'est à dire que fondamentalement quand même la seule expérience universelle que font tous les êtres humains c'est l'expérience du deuil nous perdons tous à un moment ou à un autre quelqu'un enfin il y a la mortalité évidemment nous allons tous mourir je suis désolé de l'apprendre mais nous allons tous mourir mais avant de mourir nous allons tous perdre quelqu'un et le deuil comme objet d'histoire n'a pratiquement jamais été travaillé avant les années 90 et ben moi je fais partie des gens qui à qui on a montré cet objet tu vois je suis pas le premier à l'avoir fait il faut bien le dire le tout premier à avoir travaillé sur ces questions là c'est mon maître c'est Stéphane Audouin-Rouzeau qui a écrit un livre mais tout simplement magnifique sur ces questions il s'appelle 5 deuils de guerre et c'est vraiment c'est un de ces deux plus beaux livres je vous le dis tout de suite si vous pouvez lire ça en plus tout le monde peut le lire parce que c'est des cas et donc après Stéphane et ben la question du deuil est donnée quelque chose d'extrêmement important parce que on a commencé à essayer de l'intégrer à tout ça et on s'est aperçu que la première guerre mondiale comme tu le disais c'est le resurgissement de la mort de masse waouh le resurgissement de la mort de masse dans dans l'horizon de conscience des Européens bien sûr il y avait eu les guerres napoléoniennes certes bien sûr il y avait eu la guerre de 30 ans certes mais tout ça n'avait pas l'intensité des quelques 3000 morts européens par jour qu'a été cette immense saignée pour pour faire face à ça les Européens toutes les nations d'Europe ont inventé élaboré de façon à la fois construite étatiquement mais aussi très spontanée très spontanée dans les diverses couches strates sociales des cultures de guerre qui expliquent le conflit et c'est c'est de ça qui est parti c'est dans ce bain là que ces enfants que ces enfants sont nés et ont été socialisés parce que les enjeux étaient tellement importants le trauma était tellement important qu'on ne pouvait pas laisser les enfants à l'écart de tout ça il fallait leur parler il fallait leur expliquer il fallait faire entrer la guerre dans leur univers parce que parce qu'on ne peut pas les laisser en dehors de ça c'est c'est un point qui est très fort est-ce qu'on va le on parle de cette violence là mais elle va aussi rentrer dans les foyers encore un petit peu plus par les objets aussi puisque c'est aussi important de le dire c'est à dire que les allemands les soldats allemands qui vont qui vont rentrer des tranchées ne vont pas laisser leurs armes dans les tranchées ils rentrent avec aussi bien sûr ils rentrent avec mais les objets avaient déjà pénétré avant en fait pénètrent dès dès l'hiver 1914 tu sais une des choses qui est assez rigolote à faire c'est que les allemands sont quand même les rois du matériel industriel et de la fabrication industrielle dès au début du 20ème siècle et donc les grandes firmes de jouets que tu connais je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu des trains électriques moi à mon époque je sais je suis un boomer moi à mon époque on avait des trains électriques et les trains électriques ils étaient de marque Merklin on jouait avec des jeux de cartes c'était des Ravensburgers c'était au marxiste au début du siècle tu vois et donc on peut faire l'histoire on peut aller voir les catalogues de jouets de tout ça et de quoi on s'aperçoit la guerre éclate en août 14 en décembre 14 le père Noël il peut apporter un train de blessés il peut apporter un train de blessés il peut apporter il peut apporter des petites figurines de blessés avec un bandage et du sang il peut apporter un jeu un jeu de loi guerrier avec la suite à Paris etc donc tu vois c'est ce que le grand historien Georges Mossé a appelé la trivialisation c'est à dire la pénétration de la chambre enfantine bourgeoise évidemment on a bien compris c'est pas les gens allemands ou les ouvriers qui ont ça mais la chambre la chambre des enfants de classe moyenne et de la bourgeoisie ont été pénétrées par cet imaginaire de guerre et par tout ça c'est intéressant et comme tu le disais si tu veux tout ça est un début c'est à dire que le 11 novembre 1918 quand les français quand le conflit s'arrête les français ils sont sujets à un processus qui est long qui est emmerdant etc qui consiste à passer par la caserne rendre son arme retrouver ses habits de civil etc les allemands pas du tout les allemands et bien ils laissent leur matériel lourd c'est à dire tout ce qui est les canons de plus de 100 kilos mais pour le reste et bien les allemands amènent quelque chose comme mon copain Nicolas Patin il a c'est un grand super historien du nazisme aussi soit dit en passant mon copain Nicolas Patin il a compté qu'il y avait à peu près 11 millions non 5 millions pardon d'armes individuelles armes individuelles tu comptes fusils mitrailleuses mais par contre si tu veux dans les 5 ça n'est que ça ça n'est que fusils mitrailleuses revolvers tu vois toutes les autres armes par destination c'est à dire tout ce que les hommes dans les tranchées ont utilisé grenade poignard pelle aiguisée pioche etc rentre avec tous ces gens là et on n'entend pas parler tu vois et donc tu as une société au moment où les français rentrent vraiment en paix l'Allemagne ne rentre pas en guerre elle a fait la guerre très profondément dans le territoire français donc jusqu'ici la guerre était loin mais en fait c'est la guerre qui rentre par l'intermédiaire des soldats dans la société dans cette société qui va devenir la société de Weimar c'est ça une société en plus qui va être touchée par le blocus on le rappelle en plus donc qui va connaître des difficultés économiques assez fortes aussi chose sur laquelle excuse moi juste rajouter un truc le blocus c'est quelque chose de très important parce que quand tu dis quand tu dis à des français ou à des soldats à des soldats allemands écoutez vous êtes en train de faire la guerre et c'est une affaire entre hommes c'est vous les hommes qui êtes en train de faire la guerre et vous êtes en train de vous entretuer mais voilà c'est la guerre l'Allemand il peut dire non non c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça se passe c'est pas une guerre c'est une guerre vraiment totale ce que vous êtes en train de faire vous français et anglais vous êtes en train d'affamer nos femmes et nos enfants vous êtes en train d'essayer de les tuer aussi donc ne venez pas nous parler d'une guerre normale c'est une guerre totale c'est une guerre totale et c'est important de le dire parce que ça rentre aussi dans cette idée du coup de l'imaginaire que c'était une guerre qu'il fallait aller jusqu'au bout des choses et on rentre aussi dans une question de la survie aussi de la germanité et c'est une question qui va ressurgir très vite et c'est une question très importante pour ces intellectuels que tu as étudié exactement c'est clair il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce d'angoisse de mort collective qui s'installe en fait dans la société allemande entre 1914 et 1918 les allemands ils n'ont pas l'impression qu'on va tous les tuer absolument mais ils ont l'impression que ce que cherchent leurs adversaires en les assiégeant en les privant de nourriture etc c'est d'en tuer le maximum d'en tuer le plus possible et pas seulement de pas seulement briser la puissance la puissance militaire allemande mais aussi de briser l'Allemagne en tant qu'état en tant que nation et en tant qu'entité entité démographique il y a quelque chose qu'on appelle de l'ordre d'une angoisse de fin du monde qui se met en place qui fait que un soldat allemand il n'a pas seulement peur pour lui il a peur aussi pour sa famille c'est important de le dire parce que c'est important de vous compreniez le terreau aussi où sont ces jeunes hommes qui vont après grandir dans les années 20 puis dans les années 30 et bien dans quel contexte ils sont nés aussi dans cet enjeu de survivre en fait dans cet enjeu de survie est-ce qu'on peut revenir cette fois-ci sur le parcours d'un un petit peu comme un cas d'exemple je trouve que c'est aussi intéressant sur un cas de ces fameux intellectuels pour qu'on puisse vraiment situer à quoi ils pouvaient ressembler à quoi pouvait ressembler leur vie leur parcours universitaire finalement jusqu'à l'arrivée dans la SS lequel tu voudrais ben écoute pour le coup je te laisse choisir c'est tout dépend ce qu'on veut montrer si tu veux on peut prendre si on veut continuer sur cette histoire d'enfance il y en a très très peu sur lesquelles on peut résoudre mais il y en a un qui a été très traité par Ulrich Herber dont je te parlais qui est Bernard Best et qui nous permet bien de voir comment tout ça se passe si tu préfères qu'on traite de la question de la bascule dans la violence il faut en prendre un autre parce que lui s'arrête en 1939 donc ce que je te propose c'est qu'on va on verra ça on verra pour le deuxième un peu plus tard et on va commencer par ce Werner Best alors Best il est intéressant parce que il est né il est né en 1903 il est né en 1903 son père est un classe moyenne tout ça c'est classe moyenne c'est classe moyenne plus tu vois à l'orée de la bourgeoisie et de la grande bourgeoisie ces gens donc Best il a un frère ils sont ah ouais t'as trouvé sa photo oui tu as trouvé sa photo donc Best il est il est il est né en 1903 il est dans une famille de libraires d'une ville rénane je me rappelle plus si c'est Cologne ou Essen et son père part à la guerre en août 1914 assez logiquement il est blessé très grièvement pendant les les offensives de Belgique il est rapatrié dans un hôpital à Trier un trêve donc assez près de chez de sa famille mais il meurt à l'hôpital la fin de septembre 1914 et donc Werner Best à ce moment là décrit dans un de ses récits vit le fait que sa mère s'effondre que ce qui s'effondre aussi c'est évidemment l'activité économique de tout ça donc des librairies t'imagines bien on voit que ça donne avec le Covid là tout de suite mais tu vois il y a toute une partie de l'activité économique qui s'effondre donc sa mère elle est endeuillée elle s'effondre nerveusement la librairie périclite le gamin il a 11 ans et à partir de ce moment là il s'estime devenu chef de famille il s'estime devenu chef de famille d'autant plus qu'il raconte que son père lui a laissé une lettre leur a laissé une lettre disant à son frère à lui qu'il devait se conduire en homme et en allemand donc tu vois quand je te disais qu'on n'a pas de que tu vois qu'on n'a pas de source ici on en a quand même un tout petit peu de la source et la source elle nous dit quoi elle nous dit que Werner Best il est socialisé dans un bain de culture de guerre qui donne un idéal normatif aux enfants un idéal qui fait que les enfants doivent être sérieux graves conscients du sacrifice que font leurs aînés sur le front et qu'ils doivent mettre en place une attitude responsable qui consiste à prier quêter travailler et c'est ce que fait Werner Best il suit l'école et dans le même temps il essaye d'avoir des petits boulots pour suppler sa mère et il explique qu'à 15 ans quand il a appris que l'armistice était signé quand il en a connu les termes il était tellement persuadé que c'était l'horreur et qu'il ne fallait surtout pas le signer qu'il s'est placé à la porte c'est Düsseldorf la ville il s'est placé à la porte Düsseldorf porte ouest et il attendait qu'une chose c'était que des formations de volontaires se mettent en place pour aller continuer le combat il les aurait rejoint et donc tu vois on voit bien ici comment la chose se met en place mais par contre ce qu'on ne voit pas c'est le basculement ici on a affaire à un enfant de la guerre comme on en a des dizaines et des dizaines de milliers ce qui va être intéressant chez lui c'est la façon dont ça bascule et la façon dont ça bascule on connait ça bien aussi parce qu'on a pas mal de choses sur son engagement étudiant il fait son lycée il va faire sa fac de droit et à la fac de droit il adhère à un syndicat étudiant qui s'appelle le Deutsche Hochschulring comment on pourrait traduire ça le cercle académique allemand c'est censé être un syndicat étudiant plutôt bon évidemment plutôt conservateur plutôt évidemment bourgeois parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de personne des milieux populaires qui font des études à cette époque là donc plutôt milieu bourgeois mais on va dire conservateur et puis en 1918 entre 1918 et 1921 c'est à dire juste au moment juste à la période où Werner Best va rentrer dans les études il y a un renouvellement de toutes les instances de gestion paritaire étudiante tu sais ces trucs le crousse là dans les universités françaises alors en France les syndicats étudiants ont quasiment zéro représentativité les pauvres tout simplement parce que parce que les étudiants s'en fichent c'est pas leur faute il y a un désintérêt étudiant pour ces questions c'est assez dommage c'est un autre débat et en Allemagne c'est pas du tout le cas en Allemagne c'est des questions qui sont super importantes c'est des questions qui sont très suivies et ces élections étudiantes entre 1918 et 1921 et bien elles ont un elles ont un seul débat et ce débat il est lancé par ceux qu'on appelle les Fölkisch c'est à dire les étudiants de droite nationalistes radicaux et ces Fölkisch ils imposent un débat dans toutes les universités allemandes et ce débat c'est quelles sont les formalités que l'on doit remplir pour pouvoir adhérer aux oeuvres sociales universitaires et à l'ensemble des milieux associatifs et leur question c'est est-ce qu'on demande un arbre généalogique waouh ah oui donc là c'est clair et net c'est à dire tu vois on est en 1821 on est en 1918-21 et l'un des acteurs de ce débat c'est Werner Best il a 18 ans il est tout feu tout flamme et il fait partie de ces gens qui sont des nationalistes intégraux antisémites qui considèrent que les juifs ont leur responsabilité dans la paire de l'Allemagne qui adhèrent à ce qu'on appelle le Dolstosslegende c'est à dire la légende du coup de poignard dans le dos et qui considèrent que les juifs n'ont pas leur place dans la société et notamment pas dans les élites il fait partie de ces Fölkisch là tu vois et ce qui est intéressant tu pourrais me dire là tout de suite ok d'accord il y a trois énervés trois pauvres types qui gangrènent un peu le truc mais voilà on est quand même dans la citadelle du libéralisme et des humanités etc seulement le résultat des élections il est très clair aussi on a 80% de participation et dans toutes les Fölkisch gagnent à 66% à plus des deux tiers tu fais une règle de trois et bien tu t'aperçois que plus d'un étudiant sur deux vote pour des syndicats de droite nationaliste antisémite dès 1918-1921 alors tu vois le monde universitaire et bien c'est les élites de demain tu vois c'est les gens qui vont devenir juges, avocats, procureurs ministres machin truc qu'ils chouettent quel est l'avenir d'une république démocratique comme Weimar si alors que c'est plus de la moitié de ces élites disent nous ce qu'on veut c'est un régime autoritaire on veut pas de la démocratie ça fonctionne pas il faut redresser l'Allemagne et pour redresser l'Allemagne il faut un régime qui soit un régime autoritaire tu vois c'est une vraie question qui se pose qui est en fait je suis très étonné c'est super intéressant en fait je suis très étonné de la précocité en fait de ce mouvement c'est ça c'est dès 1918-1921 Weimar va connaître et Weimar n'est pas au plus mal encore à ce moment là Weimar va connaître après 1929 etc donc on est dès le moment on sait qu'en fait le lendemain va être difficile puisque en fait il y a des gens qui n'y croient définitivement définitivement pas à part que presque personne n'en a conscience si tu veux à ce moment là les populations votent pour votent assez massivement pour la gauche et le centre et personne ne s'aperçoit si tu veux qu'il y a tout ça évidemment tu vois il y a une très forte opposition à Weimar qui vient de appelons ça l'extrême gauche c'est à dire les communistes et de l'autre de la droite nationaliste bien sûr si tu veux bien sûr qu'il y a tout ça mais personne n'est vraiment conscient de ce qui s'est passé de ce basculement qui a été opéré en fait par l'expérience de guerre parce que tout le problème de ce truc là c'est quand même que ces étudiants dont on est en train de parler les plus âgés sont des anciens combattants ils ont passé 4 années à apprendre à tuer des gens et donc c'est clair que les affrontements étudiants de 1900 tu sais où t'as un conservateur une bande de conservateurs une bande de sociodémocrates après 4 bières qui se rencontrent dans les rues ils échangent des baffes tu vois des coups de manivelle ça ressemble un peu à une 3ème minute en rugby mais quand t'as la même chose en 1919 non les gens sont armés ils ont des couteaux ils ont des revolvers ils échangent des coups de feu ah oui effectivement ça change un petit peu les gens posent la question à quoi est due cette montée de l'antisémitisme en sortie de la première guerre mondiale je pense que c'était un sentiment qui existait déjà maintenant c'est aussi ces fameux mouvements folkish qui le sont pour la plupart est-ce qu'on peut faire rapidement un petit point sur qu'est-ce que sont ces mouvements folkish ça vient d'où est-ce que c'est vraiment quelque chose qui naît après la première guerre mondiale ou c'est avant alors c'est à la fois c'est une très belle question qui a été posée et tu as bien raison d'articuler les deux il y a la première chose que je voudrais dire c'est si tu demandais à un Européen n'importe lequel un Allemand tu le prends en 1900 et tu lui dis écoutez mon vieux vous savez que dans le prochain demi-siècle il y a une nation européenne qui va discriminer les Juifs et qui va essayer de les exterminer l'Allemand il vous répond deux choses il vous dit ah oui c'est parfaitement clair c'est parfaitement possible l'ambiance est délétère à ce moment là ah oui d'accord les Bruxelles et les Français sont capables de tout effectivement en 1898 c'est l'affaire Dreyfus c'est c'est Drummond qui sort la France juive c'est la ligue antisémite etc etc d'un autre côté les Russes à ce moment là 1900-1905 c'est l'immense pogrom qui vont envoyer toute une partie du monde ashkénaze dans le Nouveau Monde et peupler les Etats-Unis etc et là à cette époque là bien sûr que tu as il existe un antisémitisme d'origine religieuse qui existe en Allemagne et qui dit ben voilà c'est gentil et le Christ c'est un scandale que font-ils ici etc mais tu vois c'est une certaine extrême droite qui est concernée et pas beaucoup plus une certaine extrême droite et une partie des milieux de gauche modernistes qui sont concernés ce qui me semble-t-il il y a deux choses qu'il faut mettre en place c'est un il y a un il y a un mécanisme de biologisation des sensibilités qui se met en place c'est-à-dire que l'antisémitisme va muter de religieux vers un antisémitisme racial et ça se met en place c'est un long processus qui commence à la fin du 19ème siècle et qui s'achève dans les années 20 et 30 et en second lieu si tu veux la première guerre mondiale a quand même radicalisé très fortement la chose avec cette campagne désastreuse qui a commencé en 1916 et qui avec des rumeurs insistantes disant que les juifs ne participaient par l'effort de guerre il y a eu une grande enquête sociologique qui est montée par le haut état major allemand cette enquête montre évidemment le contraire c'est-à-dire que les juifs sont sur-représentés dans l'armée mais évidemment le haut état major ne la publie pas parce que ça n'arrangeait pas ces vieux messieurs prussiens eux-mêmes antisémites tu vois et donc tu as comme ça si tu veux une espèce de mutation de longue haleine de l'antisémitisme qui est pas spécifique à l'Allemagne qui est spécifique à l'Europe et qui se met en place pendant tout on va dire ce gros demi-siècle qui va 1880 à 1930 à peu près après la question est évidemment la question est de savoir quelle est la prégnance de l'antisémitisme dans la société allemande et ça c'est très difficile à savoir et il faut être clair c'est pas là-dessus que les nazis sont arrivés au pouvoir on en reparlera les nazis ils arrivent au pouvoir en disant on va remettre tout le monde au boulot on va lutter contre les hommages et on va le vaincre ça c'est important de le dire tu vois donc les questions d'antisémitisme c'est des questions qui restent quand même très très compliquées à gérer à articuler mais ce qui est important que vous reteniez c'est que c'est absolument pas une sorte de haine un peu qui vient des tréfonds d'une certaine population allemande un peu bas de plafond ou quoi que ce soit c'est absolument pas le cas le coup de l'antisémitisme de lutter à Hitler c'est une connerie ça c'est pas bien c'est un truc que les américains ont beaucoup joué pendant la seconde guerre mondiale et après même le coup du les gens haïssaient les juifs tellement qu'ils avaient le projet dès 1920 de tous les exterminer ça ne fonctionne tout ça ne fonctionne pas ça n'explique rien et même ça obscurcit des débats la question de l'antisémitisme c'est vraiment une question qui est européenne et vraiment ça c'est super important on ne comprend rien à la Shoah si on ne comprend pas que la Shoah n'est pas une question de face à face entre d'un côté des antisémites allemands et de l'autre des juifs d'Europe de l'Est la Shoah est impossible sans des conducteurs de trains français des bureaucrates belges des tueurs d'enfants lituaniens des voisins polonais des dénonciateurs autrichiens etc et je pourrais inverser tous les rôles il y a aussi quelque chose qui est important c'est à dire que quand on est d'extrême droite nationaliste en Allemagne on n'est pas forcément nazi il y a plein d'autres parties enfin il y a plein d'autres groupuscules extrême droite qui existent à ce moment là comment est-ce que notamment Werner Best et d'autres avec lui en sont venus à parler à aller dans le parti nazi est-ce que c'était parce que il y avait une colonne vertébrale idéologique plus forte que d'autres est-ce que comment ça s'est passé alors c'est évidemment une excellente question tu on était avec Werner Best au congrès d'Erlangen en 1921 là tout de suite où il fait basculer il contribue à faire basculer les étudiants dans le nationalisme folkisch mais à ce moment là si tu lui disais vous savez mon vieux dans 18 ans en 1939 vous aurez intégré le parti national socialiste vous aurez pris le pouvoir avec lui et vous serez en train de diriger la police politique de ce pays le type vous dit mais ça c'est dans vos rêves mon vieux jamais je ne travaillerai avec ces pauvres types que sont les nazis pourquoi ? c'est assez simple entre 1921 et 1925 on va dire entre 1919 et 1925 le DAP Deutsche Arbeitgepartei parti ouvrier allemand puis National Socialist parti ouvrier allemand national socialiste ça va ? j'ai cru qu'il y avait une interruption non non c'est bon je n'hésiterai pas à te dire s'il y a une interruption mais là tout est bon donc le NSDAP est un parti fulkiche parmi d'autres et parmi d'autres et il s'en détache mais de façon assez négative en fait pourquoi ? parce que le nationalisme irédentiste antisémite est plutôt quelque chose d'élitère c'est quelque chose qui est d'extraction bourgeoise ce sont des étudiants des intellectuels beaucoup qui adhèrent à tout cela or le parti national socialiste lui se veut à la fois national et socialiste et donc à une extraction que vous pourriez dire plébéienne il recrute chez les soldats chez les ouvriers les paysans etc en second lieu c'est un parti qui prône la violence pour arriver au pouvoir qui est un parti à la fois poutchiste insurrectionnaliste et un parti qui prône la violence de rue et donc pour nos petits étudiants à jolie cravate belle petite coupe comme tu as vu Bernard Best etc et bien ces gens sont à la fois des brutes stupides violentes et qui en plus sont des facteurs de désordre et de troubles extrêmement dommageables pour la société et donc ils ont une vision très négative du NSDAP si tu rajoutes à ça qu'en 1924 quand les français et les belges envahissent la roue et la rhénanie pour obliger les allemands à payer les réparations les nazis disent vous savez nous on est bavarois ces trucs de rhénans là qu'ils s'égorgent c'est leur problème on n'enverra pas un homme là-bas et bien pour tout l'ensemble du mouvement on va dire nationaliste allemand folkisch et bien c'est une traîtrise les nazis sont à la fois des lâches et des traîtres en plus d'être des bruts bas de plafond donc ça part de très très loin il va falloir deux choses pour que le nazisme le national socialisme et les nationaux socialistes se mettent en place d'abord il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sociologie qui va jouer à partir de 1925 les nationaux socialistes se dotent d'organisations qui vont rendre moins saillant cette dimension ouvrière et plébéienne qui sont des institutions élitaires la première d'entre elles c'est la ligue nationale socialiste des étudiants c'est l'espèce de club dans lequel de syndicats étudiants qui devient de plus en plus important dans les milieux académiques et qui finit par commencer à absorber l'ensemble des partis étudiants à partir de 1925 mais surtout les nazis qui créent en 1925 créent ou recréent l'ASS et l'ASS avec cette idéologie de l'avant-garde racialement consciente du mouvement avec un uniforme qui est un uniforme de coupe classique sombre censé être très beau etc avec ces critères hyper sélectifs d'entrée qui sont à la fois des ratios il faut faire un peu plus d'un mètre il faut faire plus d'un mètre 74 montrer un arbre généalogique remontant à 1750 mais aussi montrer ni vu ni connu qu'on a les bons codes sociaux et qu'on vient des bons milieux et bien les militants folkiches trouvent des endroits où ils peuvent exprimer leur idéologie élitaire mais plus profondément ce qu'il faut comprendre c'est que l'idéologie appelons ça le monde des idées nationalistes folkiches radicales est un monde qui est extrêmement évanescent déstructurés etc et que le national-socialisme est à partir de 1924 le seul qui dispose d'un corpus doctrinaire qui d'une part est cohérent à ce que Ulrich Herbert appelle de la binencohérence de la cohérence interne et d'eux a été formalisé dans un livre c'est Mein Kampf et donc le nazisme c'est un déterminisme racial tout est race le passé est racial c'est comme ça que les nazis tu connais vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs mais mon copain Johan Chapoutot qui est un excellent historien du nazisme a travaillé sur le nazisme et l'antiquité et les nazis vous expliquaient qu'Athènes Sparte Rome l'empire perse tout ça avait été formé par des blonds aux yeux bleus nordiques qui avaient fondé les grands empires que tout ça était contrebalancé par un mouvement de dissolution qui était dû au métissage et à l'action dissolvante des juifs etc donc l'histoire connaît ainsi si vous voulez un nouveau récit qui est conditionné par le déterminisme racial le monde c'est pareil le monde vous pouvez faire une géographie raciale et les nazis s'y retrouvent en montrant qu'il y a toute une partie du monde dans lequel les taux de concentration des races nordiques sont les plus importants Scandinavie Allemagne évidemment mais aussi Angleterre Pays-Bas etc et c'est cette partie du monde qui doit dominer tu voulais dire ça m'intéresse parce qu'en fait la question que j'ai envie de me poser elle est peut-être un petit peu triviale mais quand même c'est à dire que nous maintenant avec ce recul là ça nous semble complètement aberrant mais comment est-ce que des intellectuels justement qui ont fait des études il y avait des historiens aussi comment est-ce qu'ils y ont cru comment est-ce qu'on quand on leur a dit ça l'histoire est raciale en fait c'était des nordiques qui ont fait l'empire romain il y en a eu des conquêtes en Asie qui étaient aussi faites par nous comment est-ce qu'on y croit alors comment est-ce qu'on y croit et bien d'abord on y croit parce que la raciologie la science de la race constitue en Allemagne mais pas seulement dans toute l'Europe mais dans toute l'Europe une science constituée à cette époque là c'est à dire que les gens pensent que tu peux avoir une approche quantitative du truc mesurer des nez mesurer des écarts d'œil mesurer des lobes d'oreille des mâchoires mettre en place des modèles quantifiés de formes de visage la dolicocéphalie c'est quand t'as le visage long la brachycéphalie c'est quand t'as un visage carré avec des grosses mâchoires et donc tu as une vraie approche scientifique et qui se dit à la fois moderne et scientifique et qui et qui au fond légitime l'ordre tel qu'il existe si tu veux légitime à la fois la prétention des européens à se monter des empires coloniaux mais aussi à l'intérieur de l'Europe légitime les structurations sociales c'est-à-dire que on te montre que au fond l'alcoolisme la pauvreté etc tout cela est d'ordre biologique et d'ordre racial et que pour des gens qui essayent d'être un peu systématiques sur ces trucs-là et bien le vrai ennemi c'est le métissage et donc et donc il y a toute une forme de discours savant qui se met en place autour de ces trucs-là et qui peut-être sous couvert de scientificité poser de vraies concurrences par rapport au discours véritable quelqu'un quelqu'un qui fait l'histoire comme Marc Bloch tu vois une espèce de star des années 20 et 30 se retrouve à des moments dans des congrès à discuter avec avec des représentants d'une histoire qui disent écoutez c'est très bien nous aussi on veut faire une histoire on veut faire une histoire sociale mais cette histoire sociale on veut aussi montrer qu'elle a des racines qui sont des racines liées à l'ethnicité etc et Marc Bloch se retrouve à discuter avec ces gens-là qui ont derrière eux des chantiers de fouilles de la bibliographie des archives etc tu parlais de chantier de fouilles justement il y a une question qui est posée dans le chat et qui me semble intéressante on parle aussi là on parle aussi de gens qui sont convaincus idéologiquement de ce qu'on leur dit mais est-ce qu'il y a des gens aussi qui ont fait ça par opportunisme des intellectuels peut-être qui vont au-delà de ton groupe aussi mais on sait que certains que les nazis ont financé notamment certaines recherches voilà c'était quand on faisait de l'archéologie de temps en temps on pouvait se dire si je fais de l'archéologie dans ce sens-là les nazis peuvent me financer est-ce que ça a été quelque chose qui a existé vraiment beaucoup ou est-ce que c'était un petit peu plus marginal ? Alors là on quitte on quitte le secteur de mes 80 intellectuels pour passer dans le secteur du monde intellectuel et on s'aperçoit qu'un peu partout une très grande majorité des milieux académiques a répondu tout en s'adaptant a répondu tout en s'adaptant aux nouvelles normes nazies tu vois d'un côté tu as des gens qui tu as des gens qui en effet ont essayé de continuer à travailler sur ce qu'ils étaient en train de faire mais qui recevaient moins de fonds etc et qui ont fini par continuer à faire leur travail le plus possible dans leur coin mais ça a été de plus en plus compliqué tu en as d'autres qui disent avoir été des opportunistes qui disent bon écoutez oui j'ai fait ma thèse avec un tel etc mais ils te le disent après la guerre ils te le disent pas pendant bien sûr et donc c'est toujours un peu compliqué de savoir comment ça s'est passé tu vois c'est quelque chose d'assez douloureux qui a été assez douloureux dans les années 90 en Allemagne tu vois quand on s'est aperçu par exemple que le père Momzen tu vois qui est donc le père de deux très grands historiens à la fois de l'Allemagne nazie et de la première guerre mondiale Hans et Wolfgang donc le père Wolfgang Momzen senior avait mis en place enfin tu vois sous couvert de travail académique avait participé à l'évaluation à des gens participé avec des mémorandums à des politiques de conception de la planification économique etc etc tu vois c'est quelque chose de très très difficile de sortir de ces champs magnétiques là quand tu quand je cherche à excuser personne moi j'explique c'est tout j'ai pas de bien sûr mais c'est très difficile c'est très difficile pour eux d'échapper au truc et surtout si tu veux il n'y a rien de pire pour un intellectuel que quelqu'un qui lui dit vous savez vous avez raison on vous aime on va vous financer n'importe quel historien géographe machin truc il doit avoir une force d'âme dingue pour résister à ça évidemment ils ne le font pas tu vois donc un exemple si tu as fait un peu de géographie tu vois qui c'est Walter Christaller tu sais c'est le type qui a fait la théorie des léos centraux tu sais pourquoi est-ce que les villes s'installent comme sur des comme des nids d'abeilles ah oui c'est le modèle c'est le modèle de d'installation des villes en Europe centrale et orientale Christaller tu vois il a fait son modèle dans les années 20 et puis bah ouais bim bravo c'est sorti vite et bah Christaller en 1939 et 1940 on lui dit bah écoutez votre modèle il est tellement génial on va l'appliquer vous allez nous dire quelles sont les villes qu'il faut qu'on construise et puis quelles sont les villes qu'il faut qu'on détruise dans les territoires qu'on a 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 conquis quoi et donc il devient une des têtes pensantes de ce commissariat du Reich pour le renforcement de la germanité RKFDF un DV qui 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 est censé piloter toutes les politiques de germanisation et de remodelage de l'Europe tu vois ah oui c'est important ça la révolution culturelle de Chaputo qui parle de ça de cette révolution de qui doit remodeler l'espace c'est à dire que l'Allemand conquérit mais surtout ils colonisent et ça aussi c'est une donnée importante quoi conquérir, coloniser etc et tu vois Christaller au départ il n'est pas nazi je pense qu'il est même sans doute pas antisémite il n'en reste pas moins qu'il est à la base de ce qu'on appelle le General Plan Host qui à la fin du truc prévoit la mort de 27 millions d'individus quand même tu vois donc c'est une espèce d'engrenage qui rentre en ligne de compte c'est vrai que tu rentres dedans et puis après il y en a certains qui après tu le disais qui disent que non il ne s'était pas vraiment mais le contexte faisait aussi que quand on était chercheur les propositions étaient parfois difficilement refusables on a parlé de Werner Best du coup comme premier on va dire témoin de son enfance qui remontait ensuite avec l'université on a bien parlé de son engagement aussi universitaire maintenant on pourrait faire le lien avec un deuxième peut-être un qui vient de l'université de Kiel par exemple on sait que Kiel a eu aussi des étudiants qui étaient actifs pour parler de ce basculement de l'intellectuel à la violence aussi tu veux parler d'Ollendorff là ? c'est de lui oui je pense alors Hollendorff c'est en même temps c'est un personnage c'est un personnage limite extrême parce que au fond c'est lui le plus légite de tous et c'est lui le plus légite de tous quasiment du début à la fin c'est à dire que cet homme est une sorte de machine idéologique qui a intériorisé un nazisme extrêmement émotif c'est lui qui dit de la façon la plus claire la question de cette angoisse eschatologique dont on avait parlé je crois que je n'avais jamais vu cette photo c'est Otto Hollendorff je l'ai trouvé sur son Wikipédia ouais tu vois je ne le regarde pas assez Wikipédia mais tu vois c'est en uniforme de Groupe 1 Führer SS c'est quand même assez beau tu sais là il a donc c'est une photo qui doit dater il est Groupe 1 Führer SS en 43 tu vois 1m43 je crois la photo oui tout à fait ouais et donc il est de 1907 il a 36 ans tu vois à cet âge là dans les armées françaises on est capitaine ah oui c'est la précocité quoi c'est la précocité quoi c'est dingue c'est la fulgurance folle de ces on ne comprend rien au nazisme mais aussi si on ne dit pas que c'est une révolution de la jeunesse tu vois c'est tous ces gens sont en train de te dire en même temps tu vois on va défoncer les vieux tu vois le hockey boomer ils auraient adoré mais on les comprend tu vois mais d'ailleurs ils ne sont pas les seuls les communistes sont pareils à cette époque là tu sais tous ces gens qui sont des tous ces trucs sont des révolutions de la jeunesse et donc Hollendorf il est très jeune il adhère il adhère de façon assez précoce non pas extrêmement assez précoce en 1927 au national socialisme il a 20 ans et puis il fait il est très vite il est un des premiers membres de la SS il devient il devient il est étudiant puis bibliothécaire à l'institut Vetverschap c'est un institut d'économie mondiale de Kiel il est à ce moment là l'élève d'un économiste qu'on appelle Jens Yesen qui s'appelle Jens Yesen et qui est d'abord un économiste nazi et qui finira pendu à Pleutensee il finira pendu après le 20 juillet 1944 il n'en reste pas moins que Kiel à ce moment là c'est un de ces instituts dans lequel les économistes essayent de penser la crise de 1929 ça c'est quand même un truc tu vois que les gens voient arriver la déflation ils n'ont aucune idée de ce que c'est ils ne comprennent rien à ce que peuvent être des politiques économiques et tu vois il faut la force le mental et l'intelligence d'un Keynes pour commencer à mettre en place ces politiques là mais à côté de Keynes il y a d'autres personnes qui commencent à mettre en place des politiques et qui essayent de penser à la fois l'avènement d'une nouvelle société la maîtrise des circuits de distribution la production etc et parmi ces gens tu as toute une école d'économistes qui vient de Kiel Hollendorf a jamais réussi à faire de recherche il était bibliothécaire là-bas mais il était extrêmement implanté dans ces dans ces dans ces cercles économiques il a avec le contact avec un type qui s'appelle Reinhardt dont on on reparlera peut-être tu vois qui a été très travaillé par mon pote Johan Chaputo parce que il a il a fait il a fait plein de trucs donc après après par l'intervié de Reinhardt il rentre non pas à la SS parce qu'il en est était déjà membre mais OSD c'est-à-dire un sous-service de renseignement tu sais ce bureau 1 que tu avais monté sur l'organigramme et dont il devient le chef à partir de 1937 c'est lui qui va restructurer l'ESD et qui va en faire ce truc avec cette espèce d'institution panoptique tu vois qui peut dire des choses sur l'ensemble de la société et du domaine de ce qu'on appelle le domaine vital allemand le Lebenskipp le Lebenskipp et donc Hollendorf c'est d'abord et avant tout c'est l'équivalent si tu veux d'un consultant très idéologique c'est un type qui est à la fois dans la proposition de politique publique dans leur évaluation et qui dans le même temps essaye de penser le futur des politiques nazis dans tous les domaines qui soient donc c'est un type qui est à la fois très idéologique et qui est en même temps très ancré dans la pratique c'est intéressant parce que est-ce qu'il est déjà dans la pratique au long terme déjà c'est à dire qu'on parle souvent de ce Reich millénaire etc lui était déjà dans cette pensée là alors il est un des seuls qui soit vraiment dans cette pensée là avant même 1939 après 1939 tout le monde bascule dans le Reich millénaire tout le monde se dit putain ça y est on y va mais avant il est un de ceux qui dit voilà notre révolution a commencé et il faut qu'on pense l'avenir à très très long terme et l'avenir qu'il pense est un avenir qui est en gros une société de consommation de masse modérée tu vois il veut une grosse classe moyenne qui aurait accès à des biens de consommation courante il essaye de penser à la fois à la production lourde d'armement et de biens de biens de production mais il essaye aussi de penser les biens le commerce de détail les industries de consommation etc et donc il est dans tout ça il essaye de construire cette partie là de ce qu'on appelle la Volksgemeinschaft c'est à dire la communauté populaire l'ethno-communauté si tu préfères il est dans tout ça pour essayer de pour essayer de de construire ça et pour pour le le mettre en place cette communauté populaire si vous êtes à rien évidemment si vous avez l'arbre géanélogique qu'il faut il faut être blond avoir les yeux bleus avoir été protestant surtout pas juif il faut il vaut mieux qu'il n'y ait pas de cancer dans ta famille il faut pas être alcoolique il faut pas être dépressif il faut accepter d'aller au boulot enfin tu vois il y a tellement de il faut que qu'il reste quand même pas grand chose quand t'as fait la sélection et la sélection elle se fait tout le temps et tout le monde tu vois c'est la Volksgemeinschaft c'est à ce côté là un peu les mathématiciens diraient asymptotique tu sais l'asymptote c'est ce truc c'est une courbe que suit une équation et qu'elle ne rejoint jamais tu vois alors là plus l'infini c'est ça il y a un asymptote et ben voilà il y a un côté asymptotique à la Volksgemeinschaft et 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 donc ben voilà une fois que quand t'auras rempli tous les tous les critères et ben tu pourras un intégrer la SS et deux intégrer cette communauté de la sobriété heureuse qui est la Volksgemeinschaft non et donc évidemment pour les bretons il va falloir se remettre en question parce que là attention attention ça c'est sûr ça c'est sûr ça c'est clair mais non un parcours dans les instituts très brillants pour pour ce pour ce personnage encore une fois mais voilà Otto Hollendorf donc qui croit lui aussi très 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 fort et donc est-ce qu'il y a un basculement pour lui est-ce qu'il y a quelque chose on sait que voilà le plan Barbarossa a été un basculement très fort parce que c'est quelque chose qui était voulu depuis très longtemps c'est compliqué de savoir quand est-ce que ça si et quand ça a basculé pour Hollendorf c'est ça qui est très difficile c'est-à-dire qu'on le suit on voit bien qu'en 39 il y a un premier truc qui bascule et qui fait que il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ivresse de la réalisation d'utopie qui se met en place en 1941 il est envoyé à la tête d'une haine à trop il sait déjà à ce moment-là parce qu'il a été il était déjà Amtchev il était chef de service en 1939 il sait déjà que les Einsatzgruppen en contexte de guerre peuvent être amenés à mener des exécutions il n'en reste pas moins que ni lui ni aucun autre des chefs des Einsatzgruppen ne pouvaient prévoir que les choses allaient se passer de cette façon-là et qu'ils allaient mettre en place des exécutions aussi des niveaux d'exécution aussi importants et je pense que Hollande d'Orf reste une année de juin 1941 à juin 1942 il a totalement assumé ce qu'il faisait mais je pense qu'il ne pouvait pas anticiper ce qui était en train de se mettre en place et donc le basculement il se passe dans l'expérience de la guerre et cette équipation de la guerre elle se fait de la façon suivante du 22 juin 1941 au 16 août 1941 à peu près la dernière date est plus compliquée les Einsatzgruppen se conduisent comme des groupes de sécurité qui mèneraient une politique ultra-violente c'est-à-dire que en gros il faut que tu imagines que ce sont des sortes de commandos de policiers qui sont censés prendre d'assaut des bâtiments publics mettre en place des lois martiales et arrêter de façon préventive un certain nombre de catégories de personnes mais qui en temps de guerre au lieu d'arrêter exécute fusille et donc c'est ça qui est en train de se passer c'est comme ça que c'est en train de se passer et donc ce que je viens de te dire il faut que tu rajoutes en plus que c'est une guerre raciale et donc à chaque fois qu'il y a des gens à arrêter la plupart du temps c'est des juifs parce que les allemands considèrent que les juifs sont des fauteurs de troubles parce que les coups de feu ou les les bâtiments publics qui sautent c'est immédiatement c'est immédiatement attribué aux juifs etc et donc pendant ces six premières semaines dont je viens de te parler 22 juin 1941 et bien t'as un espèce de crescendo comme ça bam de la courbe de la courbe des victimes et donc au départ les gens sont tués tu vois genre chaque groupe en tue tu vois chaque commando parce que ça marche par commando chaque commando en tue 2, 3, 4 pour la première semaine puis après tu passes une semaine à 15 puis une semaine à 100 c'est vraiment ce discours le fait de passer vraiment à l'acte de tuer c'est toujours ce discours de la survie de la race c'est toujours ça qui les fait passer alors ça alors tu vois moi j'étais en train de te parler d'expérience l'expérience c'est le discours j'aurais voulu le dissocier parce que tu as parfaitement raison j'ai tort en fait mais pour les besoins de l'exposition il vaut mieux faire ça tu vois la première chose c'est qu'il faut comprendre ce crescendo de la violence tu vois et qui fait que même dans ces 6 semaines et bien il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'emballement qui se met en place au départ ils en tuent 3-4 par jour et puis à la fin c'est des centaines par jour mais ici on est encore dans quelque chose qui est sécuritaire c'est à dire que pour les hommes des ânes ad groupens les fauteurs de troubles sont des gens de sexe mâle adultes parfois de temps en temps des femmes mais il faut qu'elles soient communistes ou il faut qu'on les ait pris avec une bombe à la main ou qu'on ait eu l'impression qu'elles avaient une bombe à la main etc mais jusqu'ici on est dans des groupes de sécurité qui mènent une guerre raciale à partir du 16 août 1941 cette guerre devient vraiment raciale au sens où assez brusquement tous ces groupes se mettent à tuer des enfants et ça c'est fondamental le meurtre d'enfants c'est tu sors de la guerre pour rentrer dans le génocide maintenant revenons à ta question parce qu'elle est fondamentale tu vois sans vouloir elle est terrible cette photo elle est terrible cette photo sans vouloir le dire pourquoi est-ce qu'on a envoyé tous ces hommes-là et bien on a envoyé tous ces hommes-là parce que c'était des intellos et qu'ils étaient capables de parler aux gens et qu'ils étaient capables de les convaincre de faire parce que tous les hommes des Einsatzgruppen sont des gens qui n'ont jamais tué avant le 22 juin 1941 ou presque tous il y en a quelques-uns qui sont des anciens des groupes de Pologne mais c'est très rare tu vois et donc tous ces gens il va falloir leur dire bah écoutez maintenant il faut s'y mettre et pour leur dire maintenant il faut s'y mettre et bien il faut qu'il y ait des gens qui soient capables d'avoir des arguments et tu as raison le premier des arguments qui va être sorti et qui restera l'argument massif 80-90% des arguments qui sont que l'on peut retrouver évidemment tu vois je parle de traces il faut il faut essayer de suivre les gens suivre les massacres voir quand est-ce que les gens s'adressent les officiers s'adressent à leurs hommes de troupe etc mais le premier de tout ça le premier des arguments c'est bien sûr il faut les tuer parce que si on ne les tue pas c'est eux qui vont nous tuer il faut tuer leurs enfants parce que sinon c'est eux qui tueront nos enfants il faut il faut absolument que nous éliminions la judaïté est-européenne parce que nous voyons très bien ce que nous font les juifs en Europe occidentale les types tu sais comme c'est une guerre raciale ce qui compte c'est le flux ce qui compte c'est pas les individus c'est une guerre entre races et donc pour eux les juifs d'Europe de l'Est hommes, femmes et enfants sont responsables et tributaires plutôt tributaires et sont articulés à ceux que les nazis identifient comme des juifs et qui sont en train de bombarder leur ville c'est-à-dire que dans leur discours ces intellectuels des nazis groupens qui doivent convaincre leurs hommes de tuer leur disent écoutez vous voyez bien ce qui est en train d'arriver en ce moment en Allemagne les bombardements des villes les britanniques enjuivés qui nous envoient des trucs et ben voilà ce qu'on est en train de faire c'est la réponse du berger à la bergère et donc il faut les tuer pour qu'ils ne nous tuent pas ça c'est la première rhétorique il y en a une seconde de rhétorique il y a une seconde axe argumentaire qui est il faut les tuer pour accomplir notre règne il faut les tuer pour accomplir notre rêve la Volksmannschaft le Taroz de Thierry Gussreich l'ethnocommunauté l'empire millénaire cette utopie très forte que porte le national socialiste depuis le début et qui est cette force d'attractivité très forte pour les intellos tu sais les intellos ça marche à l'émotion c'est des gens voilà tu leur fais ressentir l'émotion les mecs ils sont complètement shootés c'est une drogue dure l'émotion ils ont l'utopie encore plus tu vois et tu leur fais goûter à l'utopie ils se conduisent vraiment comme des camés et d'y participer ça aussi c'est ça qui les motive aussi je pense aussi mais oui c'est ça qui les motive c'est ça qui fait leur faiblesse et c'est ça qui fait leur force de persuasion c'est à dire que ces types sont tellement persuadés qu'il va falloir le faire pour faire advenir cette société cette société idéale qu'est la Volkskommenschaft qui finissent par dire à leurs hommes écoutez voilà on est en train de monter des plans des plans de germanisation on va rendre allemande l'Europe jusqu'à une ligne qui va aller jusqu'à l'Oural dans un siècle il y aura 600 millions d'Allemands seulement pour faire ça il faut éliminer les communautés juives et il faut éliminer une grande partie des slaves et ils finissent par le dire à leurs hommes tu vois comme ça et donc c'est ces deux c'est vraiment ces deux lignes argumentaires un une ligne une ligne on va dire protectrice eschatologique qui est on doit les tuer pour qu'on ne nous tue pas une ligne survivaliste on nous dit comme ça une ligne survivaliste et de l'autre une ligne utopique qui vont constituer ces discours que les intellectuels du SD les hommes dont ton nez en train de parler vont vont t'adresser à ces hommes de troupe qui doivent apprendre à tuer et encore pire à tuer des enfants ouais c'est ce là c'est ouais on passe à autre chose donc l'argumentaire aussi est de plus en plus voilà il va de plus en plus loin il va de plus en plus loin donc ces ans qui vont aller sur le front de l'est en grande partie pendant l'opération la réparation barbarossa notamment est-ce que vont faire ce qu'on a appelé ce fameux choix par balle et qui va continuer à se à se développer ensuite ce seront les gaz qui vont se mettre en place et après on va jusqu'au camp d'extermination mais c'est on glisse de plus en plus quoi et perce enfin c'est ça qui est fou on continue on continue et c'est eux qui participent toujours encore plus à ce moment là est-ce qu'il y a des alors ils font pas tout ils font pas tout tu vois le une des choses qu'il faut avoir qu'il faut qu'il faut qu'il faut avoir en tête c'est que tout ça a un coût psychique fondamental tu tues pas des gens ça c'est quand même une des c'est une des vraies leçons de tout ça c'est personne personne ne tue gratuitement tu payes quelque chose à chaque fois tu la défloraison de l'âme la corruption de nos psychismes des psychismes de ces gens là est fondamental et les nazis en sont parfaitement conscients c'est à dire que ça n'est pas pour rien si tu veux que ces intellectuels du SD ces intellectuels nazis déploient des trésors d'abord de conviction pour les convaincre de faire et ensuite d'accompagnement plus tard parce que dès le début des massacres dès juillet 1941 les premiers rapports des les nazis groupels le premier rapport qu'on appelle c'est une série spéciale les rapports de situation et d'activité le premier d'entre eux parle des des tensions psychiques c'est pas très bon mais on va y aller comme ça des tensions spirituelles c'est mieux spirituelles c'est mieux que des tensions spirituelles que les exécutions opèrent sur sur les sur les tireurs et donc tu vois les types voient bien que leurs hommes leurs hommes sont horrifiés par ce qu'ils sont en train de faire qu'ils sont en train et j'essaie de leur parler pour leur dire bien sûr c'est dégueulasse ce qu'on est en train de faire vous êtes en train de vous infliger un truc vous le faites pour votre communauté c'est quasiment de l'héroïsme etc et donc il y a il y a ça qui est en train de se mettre en place et qui fait que tu vois ces hommes n'avaient pas prévu et qu'ils mettent en place des discours adaptatifs pour tout ça et alors évidemment tu vois les sources ici deviennent très compliquées parce que tu essaies de choper la moindre larme tu vois c'est dans les archives judiciaires c'est tel c'est au milieu de 300 de 300 témoignages t'en as un qui te dit ah je me rappelle tel truc et sur une exécution il y en a un qui parle tu vois ou sur une exécution il y a un un autre truc et tu vois tu t'essayes de choper chaque larme d'argumentation chaque goutte plutôt que l'arme d'argumentation pour essayer de comprendre comment tout ça se met en place comment vont-ils évoluer à la fin du conflit c'est ce groupe que tu as que tu as étudié comment est-ce qu'ils vont glisser jusqu'à la fin de cette de cette guerre jusqu'à la fin de cette de cette opposition certains vont être jugés est-ce que c'est le cas de tous ou certains vont mettre de côté leur carrière avant même la fin du conflit comment ça se passe c'est compliqué c'est 80 destins déjà tu vois sur ces 80 destins tu en as d'abord il n'y en a que 56 57 je crois qui ont fait qui ont été en URSS sur ces sur ces personnes il y en a un certain nombre qui ont été jugés Otto Lundorf dont on parlait tout à l'heure a été jugé il y a un premier procès comme tu le sais qui a été mis en place à Nuremberg par les Etats-Unis c'est pas le procès international c'est un autre procès le procès numéro 9 dans lequel les dirigeants des Einsatzgruppen qui avaient été arrêtés en 1945-46 sont jugés massivement condamnés à mort alors là on voit sur la photo on voit Otto Lundorf et Heinz Jost donc c'était le chef du SD Inland et de l'espionnage extérieur Heinz Jost donc vous voyez c'est c'est une photo intéressante parce que on voit bien que Hollendorf il a un sourire un peu charmeur un peu amusé etc il va moins faire le malin parce qu'il finit pendu quand même mais il a entretenu une relation de 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 séduction vis-à-vis des vis-à-vis des autorités américaines qui est extrêmement intéressant parce que dans le même temps sa stratégie était une stratégie de justification de ce qu'il avait fait c'est-à-dire que c'est c'est il a il a il est unique en son genre c'est un type qui n'a jamais jamais nié n'a jamais réduit sa responsabilité il a il a toujours eu le discours un discours consistant à dire qu'il était responsable de ce qu'il avait fait il a couvert ses adjoints des adjoints qui sont des des brutes à soiffé de sang aussi mais il a toujours dit ces gens agissent les sous mes ordres c'est moi qui leur ai donné s'ils ne l'avaient pas fait je les aurais fait fusiller ce qui est faux et et c'est moi qui ai donné les ordres et donc si tu veux en agissant comme ça il se met vraiment au premier rang de 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 ce procès et dans le même temps si tu veux sa dernière déclaration juste avant le verdict est une déclaration dans laquelle le type te dit je suis animé je vais la citer d'un peu de mémoire je suis animé par le désir que le tribunal veuille bien aller au-delà des outrageuses des outrageuses thèses qui circulent aujourd'hui et qu'il veuille bien comprendre que les hommes qu'il a en face de lui étaient étaient les mêmes hommes que ceux qui se battaient dans l'autre camp qui étaient animés par l'obligation métaphysique de protéger leur peuple donc il est en train de nous dire nous avons fait ça pour nous protéger le génocide était un génocide de protection donc tu vois il garde exactement le même discours que celui qu'il avait en 1941 évidemment il le dit autrement évidemment il n'emploie pas le terme de juif évidemment tu vois c'est un vrai réteur et donc il arrive à te dire tout ça sans prononcer une fois le mot de massacre et une fois le mot de juif donc c'est quand même super fort mais le type ne renie rien et fort logiquement si tu veux il est condamné à mort et puis plus tard exécuté mais ce qui est intéressant si tu veux c'est que le jour de son exécution on lui demande s'il a quelque chose à dire et juste avant qu'on lui mette le capuchon il dit non je n'ai rien à dire j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans cette déclaration avant avant verdict et donc tu vois ça dit quelque chose de ce document qui est qui est un document unique et extraordinaire c'est l'assimilation finalement finalement aussi dès que j'en pose la question quelqu'un repose la question dans le chat comment peut-on pas une classification à caractère religieux des juifs à une classification de caractère racial on a parlé un petit peu précédemment dans l'émission c'est c'est une question qui est à la fois simple et compliquée c'est il apparaît à partir des années 1880 jusqu'à dans les années 1915 20 on va aller jusqu'à les années 1930 entre 1880 et 1930 il y a une révolution scientifique qui intervient dans les sociétés occidentales cette révolution scientifique elle passe elle va de la révolution pastorienne donc de la mise en valeur de la révélation de l'existence des micro-organismes jusqu'à la physique quantique dans cet espace de 50 ans a lieu quelque chose qui fait que le domaine scientifique envahit l'ensemble des réalités que vivent les sociétés occidentales et l'une de ces réalités physiques est les différences avec un art le fait de différer donc les différences on va dire phénologiques tu vois c'est-à-dire les différences d'apparence extérieure pourquoi est-ce qu'il y a des noirs pourquoi est-ce qu'il y a des blancs et ces gens pensent faire de la science avec ça et donc parmi ces questions qui vont se poser dans l'espèce de mise en place de cette catégorisation raciale et bien la question de la judaïté va se poser et va se reposer avec une 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 acuité qui est qui est qui est toute nouvelle et il y a des gens qui vont dire qu'il y a une différence encore une fois le fait de différer raciale des juifs par rapport à toutes les autres les autres nationalités européennes alors j'avais aussi une autre question parce que c'est aussi une idée du nazisme qu'on a eu pendant très longtemps c'était que finalement le nazisme partait d'en haut avec un chef un fureur Hitler et qu'ensuite c'est ces idées qui se sont répandues vers le bas par capillarité un petit peu et finalement avec des champagnes ouais c'est ça et en fait en parlant avec vous on se rend compte que c'est pas le cas mais donc quel est finalement le vrai le vrai rôle d'Hitler idéologiquement alors ça c'est une question intéressante le rôle d'Hitler il a beaucoup évolué dans l'historiographie mondiale comme vous le savez ça a commencé dans les années à partir des années 50 et jusqu'aux années 70 par ce qu'on appelle l'intentionnalisme c'est à dire qu'on pensait dans ces années là un que la Shoah était un projet qui avait été développé par Hitler à partir des années 20 visible dans Mein Kampf et ensuite appliqué du tout au tout donc ça faisait d'Hitler une sorte de mastermind de chef qui par la magie et la manipulation avait subjugué les allemands c'est super tranquille comme truc parce que ça permet à toute la société allemande de dire on a été un peu hypnotisé on ne sait pas très bien ce qui s'est passé ou heureusement que vous nous avez réveillé etc ensuite la génération suivante qui avait bénéficié des réformes de l'enseignement universitaire qui avait fait un peu de sociologie un peu de science politique se sert de Max Weber et définit la domination hitlérienne comme une domination charismatique c'est à dire que ce qui compte n'est pas tellement ce qu'Hitler était mais ce que les gens voyaient dans Hitler et donc le fait qu'ils y voyaient un homme porté par la Providence qui allait sauver l'Allemagne etc et dans ce cas là ce qui se passe c'est que pour les historiens qui pensent ça et bien les systèmes étatiques les institutions les hommes qui les portent sont menés par deux choses un une ambition qui fait qu'ils essayent de prendre les devants par rapport aux autres qu'ils essayent de gagner des prérogatives et derrière tout ça la thèse c'est la thèse du carriérisme et de l'autre l'idée que ces gens vont mettre en place ce qu'on appelle une obéissance anticipatrice en disant voilà Hitler va penser ça il faut qu'on précède son désir et donc c'est comme ça qu'ils analysent si vous voulez l'évolution en fait des politiques qui se mettent en place on en est à peu près à l'heure actuelle c'est à dire qu'on pense tous on est presque tous on pense que Hitler était à la fois un type qui était extrêmement représentatif et qui savait parfaitement capter les aspirations profondes des sociétés auxquelles il était confronté autrichienne comme allemande et que au fond c'était un type qui aimait pas beaucoup travailler et donc qui laissait beaucoup faire et qui laissait se mettre en place une sorte de darwinisme institutionnel qui faisait que les institutions étaient en en concurrence les unes avec les autres etc ce que les générations la troisième génération rajoutent par rapport à la deuxième aux fonctionnalistes c'est le fait que malgré tout Hitler reste au centre du jeu et que à chaque fois qu'on a une impulsion radicalisante à chaque fois qu'il y a quelque chose de plus brutal qui se passe Hitler est à l'origine donc il est au centre des choses même si il essaye de ne pas y toucher même si il laisse faire ses collaborateurs il est toujours et son intervention est toujours radicalisante c'est toujours pire toujours plus brutal toujours plus violent etc et comme vous le disiez c'est important de le dire c'est à dire que on l'avait dit au début des missions les nazis ont été élus parce qu'il est tard et justement les nazis ont été élus parce qu'ils voulaient remettre tout le monde au travail et le fait de dépeindre un Hitler oisif c'est assez intéressant il y a des choses qui sortent dessus sur le fait qu'il adorait regarder les films très tard la nuit c'est quelqu'un qui se levait aussi très tard finalement qui aimait très peu les réunions c'était quelqu'un aussi tu vois Kershaw le disait déjà c'est un type qui mène une vie de bohème en Autriche tu vois il touche son héritage quand sa mère meurt et il se laisse un peu vivre il mène une existence de bohème il lit beaucoup il dépense il claque son fric il reste éveillé très enflammé la nuit alors il ne boit pas il ne fume pas il n'a pas de drogue etc mais il mène une existence de bohème et il n'a jamais réussi à quitter ce cadre là il a oui même à la fin le 6 juin 1944 les gens ne le réveillent pas parce que ça ne se fait pas de débarquer à 5h du matin on ne fait pas ça alors que pourtant il aurait peut-être alors que pourtant le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt alors on parle aussi de la violence et aussi de ce schéma finalement des intellectuels qui ont poussé qui ont poussé à ça aussi est-ce que c'est un schéma qu'on va revoir dans d'autres crimes au 20ème siècle est-ce que c'est on va avoir un système similaire dans d'autres crimes de masse alors là on est bien d'accord qu'on commence en quitte méchante spécialité j'ai beaucoup travaillé sur d'autres génocides d'autres etc mais à partir de jusqu'ici je maîtrisais les langues des champs sur lesquels je travaille je parle l'allemand et j'ai suffisamment de notions de russe et de polonais pour pouvoir travailler sur ces trucs là les langues occidentales pareil mais je ne parle pas le kiniar rwandais je parle j'ai 100 mots de vocabulaire donc moins qu'un chimpanzé en serbe ou croate et je ne te parle pas ni de l'arabe ni de l'arménien ni du turc mes connaissances sur ce qu'on va voir maintenant sont des connaissances qui sont indirectes et je tiens à dire que c'est important de le savoir il n'en reste pas moins si tu veux que quand on regarde la plus grande partie des séquences de violences extrêmes que l'on voit apparaître à partir du génocide des arméniens jusqu'au Rwandais après je ne suis pas sûr d'avoir l'information jusqu'au génocide des Tutsis du Rwanda on s'aperçoit que derrière l'ensemble de ces séquences de violences il y a des groupes d'intellectuels de lettrés d'académiques qui font des choses il y a des géographes rwandais il y a des philosophes et des psychiatres serbes il y a des groupes d'économistes turcs etc donc oui il y a une relation très forte entre monde académique et violence extrême mais la question qu'on peut se poser c'est est-ce que cette articulation elle est valable avec l'ensemble du pouvoir dans les pays occidentaux ou dans les pays occidentaux ou pas occidentaux d'ailleurs dans les états de la modernité ou est-ce que c'est spécifique ou est-ce que c'est spécifique aux séquences de violences de masse je suis incapable de répondre à cette question au moins il y avait des connexions intéressantes et voir que c'est quelque chose c'est un schéma qui peut se répéter d'une certaine manière après il y a des parallèles qui ont toujours leurs limites bien sûr mais c'était intéressant aussi d'avoir votre point de vue là-dessus et aussi j'avais une autre question sur la quantification d'une certaine manière de la violence est-ce que c'est quelque chose qui est possible est-ce que c'est quelque chose que l'on intellectualise c'est une question passionnante essayer de trouver des marqueurs de la violence moi je pense que on peut mettre en place alors c'est assez peu fait mais on peut mettre en place plusieurs types de marqueurs d'abord on peut mettre en place des marqueurs du côté des acteurs essayer de comprendre qui sont les acteurs comment les choses se passent etc quantifier les barrières de l'âge du genre ça c'est quelque chose de fondamental qui sont les tueurs est-ce que ce sont des gens âgés est-ce que les enfants participent est-ce que ce sont des hommes ou des femmes etc tout ça c'est quantifiable c'est difficile mais c'est quantifiable ensuite tu peux faire la même chose on peut faire la même chose du côté des victimes voir quels sont les marqueurs à partir de quel moment on tue les enfants et je pense que le marqueur du meurtre d'enfant est un marqueur fondamental pour différencier discriminer les types de violences les sociétés dans lesquelles on s'en prend aux enfants commettent des gestes de violences qui sont radicalement différents d'autres et qui mettent en place quelque chose qui est de l'ordre de l'extirpation c'est une violence pour reprendre les catégories d'un grand chercheur moderniste qui s'appelle Denis Crouset donc ensuite quand on quand on met en place quand on met en place cela après il y a des questions de quantification classique nombre de victimes intensité des massacres c'est aussi assez important et assez intéressant de voir en combien de temps combien de personnes on peut massacrer tu vois le Rwanda c'est entre 800 000 à 1 million de personnes en 3 mois Treblinka c'est 800 000 personnes en 3 mois etc tu vois on peut on peut essayer de mettre en place des espèces d'indicateurs d'intensité du massacre pour voir quelle est la 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 appelons ça comme ça de ce genre de choses après toute la question de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de ces marqueurs à quoi ça sert de faire de la quantification si c'est pour monter ce que mon copain Johan Chapoutte appelle de la moustachométrie pour comparer Hitler et Staline et se retrouver avec les éternels anticommunistes qui nous disent oui mais vous nous emmerdez avec le nazisme des communistes et 500 millions de morts gna 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 etc je pense que c'est un c'est extrêmement limité comme truc mais il n'en reste pas moins qu'une vraie approche quantifiée de ce genre de choses est assez intéressante j'avais aussi une autre question cette fois-ci pour toi Christian un petit peu plus d'ordre d'ordre personnel forcément parce qu'on touche doucement mais sûrement à la fin de cette émission quand on étudie des choses aussi terribles quand même que le meurtre d'enfants de femmes sur le front de l'Est est-ce que quand on est historien alors certes il y a le recul du temps mais à un moment donné on lit des choses on retrace le parcours de certaines personnes qui ont eu des histoires terribles est-ce qu'on n'en sort pas un petit peu différent abîmé ce serait peut-être beaucoup je ne sais pas mais comment est-ce que comment est-ce qu'on l'appréhende avec le temps je vais te raconter une histoire tiens un jour j'étais en train de travailler sur l'Holocauste à Riga et dans 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 un des ghettos de Riga il y a un hôpital et puis je lis un document super dur tu vois de la Gestapo du coin qui dit bon à l'hôpital il faut lui mettre le feu et tu vois tout ça c'est lié en allemand je le parle suffisamment bien pour que ça soit immédiat pour moi mais il y a un mot que je n'arrive pas à lire à un moment qui dit qu'il faut mettre l'hôpital en feu Nebst en allemand et les équipes de soignants et pour moi Nebst tu vois je me dis je ne connais pas mais ça doit vouloir dire ça doit vouloir dire à l'exception d'eux et puis trois heures plus tard je suis dans le jardin d'enfants avec mes mômes qui précisément celui qui m'a qui m'a houspillé pour que qu'on fasse qu'on fasse la soirée ensemble là tout de suite et puis il est en train de jouer il est en train de jouer dehors et déjà c'est pas très agréable parce que j'ai un flash avec lui un orifice d'entrée un orifice de sortie de balle donc c'est déjà très désagréable mais à ce moment là j'ai un espèce de fou droitement qui me dit putain mais va chercher Nebst sur un dictionnaire et puis j'ai un dictionnaire on n'a pas vraiment internet à ce moment là mais j'ai un dictionnaire sur moi et Nebst ça veut dire y compris ça veut dire que l'hôpital doit être brûlé et on doit brûler vive les équipes de soignants au milieu de tout ça et donc tu vois ce genre d'éclair là ça effectivement a quelque chose à la fois déprouvant et ce que je te disais tout à l'heure c'est à dire qu'en effet il y a quelque chose qui est de l'ordre de la blessure narcissique qui s'applique aux chercheurs qui font ça alors on y va tout de suite tu vois je fais le métier le plus libre du monde j'ai choisi ce que je suis en train de faire et il est hors de question pour moi de me plaindre ça n'a absolument rien à voir avec quelque chose qui est de l'ordre de la plainte j'ai décidé que ce serait comme ça que ça se passerait et que c'était mon job de faire ça donc il n'en reste pas moins qu'il faut être parfaitement conscient qu'en effet il y a un coup psychique à travailler sur ces choses là et il faut faire attention à ce qu'on fait moi j'ai toujours eu j'ai eu l'extrême chance d'avoir des enfants très jeunes et donc d'avoir toujours autour de moi de très jeunes êtres des bébés des enfants puis des adolescents qui me forçaient si tu veux à laisser laisser ma cape non pas ma cape d'historien mais ma cape d'historien du nazisme et du génocide en dehors de la maison qui n'en avait rien à foutre de ce que je faisais de ce que je faisais à la maison et qui me disait écoute mon coco viens faire un foot et voilà et ça je pense que c'est c'est le dispositif qui m'a aidé et puis tu vois depuis maintenant depuis 2015 il y a autour de moi un groupe merveilleux d'adolescents et de jeunes adultes tu vois des gens qui maintenant tu vois en 2015 avaient entre 13 et 15 ans et qui maintenant ont entre 18 et 20 21, 22, 23 ans et que je avec qui j'ai tous les dimanches je faisais je faisais travailler tu vois je faisais faire de l'histoire du droit du machin du truc du bidule peu importe quoi tu vois mais ce groupe là a constitué pour moi ils se reconnaîtront je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont en train de nous écouter ce groupe là a été pour moi un pilier qui permet d'affronter énormément de choses voilà c'est très intéressant ce rôle aussi de passeur de mémoire c'est très important très important et il y a un livre aussi qui est sorti où justement tu poses aussi ta question d'historien où tu te situes aussi et ça c'était important c'est un bouquin que tu as fait avec j'ai plus le nom en tête malheureusement Philippe Petit c'est ça Philippe Petit exactement c'est ça c'est ça exactement et que j'ai trouvé la question assez intéressante j'ai vu que des entretiens dessus je ne l'ai pas lu mais voilà la question de l'historien surtout c'est une question aussi contemporaine que le nazisme et aussi aussi prenante donc voilà comment on terminera là-dessus est-ce que tu écris en ce moment est-ce qu'il y a un livre qui sort est-ce qu'il y a un sujet encore qui te donne envie d'étudier de chercher ou parfois de synthétiser écoute je suis un peu à la croix des des chemins je viens de finir un bouquin qui m'a demandé des années et qui est très difficile à expliquer parce que les trois livres dont on aurait pu parler aujourd'hui il y a croire et détruire c'est des intellectuels tu as un sujet une archive etc tu en as un deuxième qui s'appelle la brigade de l'Horlovenger dans lequel tu vois c'est une monographie d'unité c'est en gros des braconniers qui sont chopés par les nazis et qui vont chasser des partisans et puis il y a un troisième livre qui s'appelle la promesse de l'Est j'ai failli l'oublier la promesse de l'Est et dans lequel j'essaie de travailler sur ces questions d'utopie nazie mais le livre qui sort qui s'appelle le soleil noir du paroxysme il y a un livre dans lequel il n'y a pas d'ogé en fait j'essaie de reprendre les trois enquêtes que nous venons de voir et de montrer qu'il y a des trucs qui ne vont pas qu'il y a des endroits où ça ne fonctionne pas bien cette interrogation que tu as très finement mise en place sur la question de la masse et de la singularité et essayer de reprendre ce système là et si tu veux j'essaie de montrer dans ce livre que ce problème que tu es en train de soulever de façon assez claire et bien au fond les historiens du quantique ont le même tu vois les historiens qui ont la physique quantique ont le même et donc et bien un jour je n'ai pas pu faire autrement que de me replonger dans tout ce qu'était la physique quantique et de tout manger pour essayer de montrer comment tout ça fonctionnait donc tu vois ça donne un livre qui va être totalement illisible avec des équations il y a un chapitre où il y a des équations partout c'est horrible mais n'empêche que je ne pouvais pas faire autrement que de l'écrire avant de pouvoir continuer à travailler et de faire la suite la suite et bien il y a j'ai trois projets trois projets qui devraient me mener en gros dans les 15 prochaines années il y a un premier projet c'est un projet sur le nazisme et la question des frontières de l'humanité donc ça s'appelle humanité une humanité sous humanité bestialité cruauté et dans lequel je veux travailler sur des paradoxes un peu un peu un peu criant tu vois il y a une région dans le nord de la Pologne qui s'appelle la région de Biawa je ne sais pas si tu bois de la vodka mais il y a une vodka qui s'appelle la Jubrówka que tu connais peut-être non je ne connais pas avec une herbe de bison dedans non je ne connais pas je suis plutôt bière que vodka mais je ne connais pas donc la Jubrówka c'est une bière c'est une vodka qu'on boit beaucoup qui est absolument délicieuse il y a une herbe de bison dedans mais ça vient d'une région dans laquelle qui est censée être la dernière région dans laquelle survit une forêt naturelle une forêt originelle et en 1941 ce n'est pas les Anzakopen qui vont massacrer les juifs là-bas c'est des équipes de Goering des aviateurs en gros qui vont exterminer les juifs et ils font ça pourquoi ? parce que Goering c'est aussi le grand veneur du Reich c'est-à-dire le chef de toute la chasse et il a décidé que cette forêt qui est une forêt primaire et qui est le dernier refuge du bison d'Europe elle doit être à tout prix protégée et donc il faut d'abord commencer par tuer les juifs avant de faire un truc et moi je veux travailler sur ce genre de truc tu vois les nazis essayent aussi par exemple de recréer cette race de vaches et de taureaux sauvages qu'on appelle les aurocs et tu vois donc j'essaye de travailler comme ça sur la façon dont les nazis ont mis en place des relations très spécifiques aux frontières de l'humain qu'est-ce que c'est qu'être un humain qu'est-ce que c'est d'être inhumain donc tu vois la question de la cruauté qu'est-ce que c'est que d'être un untermensch un sous-humain et qu'est-ce que c'est que d'être non pas un homme ou un être humain mais une bête etc donc j'ai un gros projet là-dessus je vais partir très vraisemblablement vivre un peu quelques années à Berlin là tout de suite pour aller manger les archives et puis voilà Quel courage encore de continuer à aller prendre des archives continuer à aller chercher sur un sujet encore qui pousse les limites un peu de la métaphysique finalement qui était une question très importante pour les nazis et presque philosophique je sais pourtant que philosophie et parfois c'est pas simple pour vous de ce que vous disiez dans un entretien mais j'y comprends pas grand chose mais quand même là on est sur quelque chose qui touche un petit peu à ça quand même mais j'ai écouté rien que vous voulez y raconter ça me donne déjà très très envie de vous lire sur ce sujet et d'y apprendre encore des choses en tout cas merci beaucoup Christian d'être venu ça m'a fait très plaisir que tu acceptes l'invitation ça m'a fait très plaisir que tu prennes le temps de discuter comme ça il y avait 4000 personnes qui étaient là en simultané pendant quasiment toute la soirée pour t'écouter parler donc merci et merci à tout le monde d'avoir été attentif et de m'avoir offert ce moment voilà je suis hyper content ben écoute merci beaucoup c'était un vrai moment de partage vrai moment d'apprentissage aussi pour moi qui te lit depuis un moment maintenant qui t'écoute aussi et t'avoir dans l'émission c'était vraiment c'était vraiment très plaisant les gens te remercient énormément pour ça donc merci beaucoup Christian et évidemment beaucoup de réussite de courage que ce soit dans les recherches avec le CNRS mais aussi dans tes prochaines éditions qu'on lira avec grande attention merci à bientôt à bientôt merci beaucoup Christian ciao voilà messieurs dames bon c'était c'était encore une fois un live c'était waouh c'était très intéressant c'était super super intéressant merci beaucoup à Christian d'avoir pris le temps de venir raconter tout ça de venir nous expliquer des choses j'espère qu'on a discuté d'assez de choses ça a duré quand même une heure et demie plus d'une heure et demie même quasiment une heure une heure quarante-cinq franchement moi j'étais happé par ce qu'il me racontait j'avais presque du mal à relancer j'étais en mode non non continue de parler continue de parler et c'était vraiment c'était vraiment génial donc voilà discuter avec Christian Christian Ingrao c'est une chose qui est très j'espère qui a été enrichissante pour vous donc voilà c'est le but de ces lives à chaque fois c'est de pouvoir remettre en avant des chercheurs des historiens qui viennent nous parler de leurs recherches qui viennent aussi nous tenir au courant et c'était très intéressant de discuter avec lui des différentes écoles d'études du nazisme comment est-ce qu'on l'étudie de quelle manière vous faire vous rendre compte qu'il y a plein de façons d'étudier une question et ce qui rend l'histoire tout aussi passionnante merci beaucoup à Fruit pour les 5 abonnements je me suis permis de pas remercier les abonnements pendant le live parce que voilà on va pas couper quelqu'un en mode merci beaucoup pour le sub c'est juste énorme merci énormément et voilà c'était un pur régal voilà on fera un autre live normalement la semaine prochaine pas mercredi parce qu'il y a un petit événement qui arrive mercredi mais normalement la semaine prochaine je sais pas encore ce que ce sera le sujet parce que je voyais ce live comme une sorte de point de mire et un premier checkpoint de ces live de ces live histoire merci en tout cas je vois que d'après vos retours vous avez passé un excellent moment moi aussi ça a été le cas on a appris beaucoup c'était aussi un live je trouvais c'était un sujet qui était assez dur et pour le coup je suis content de pouvoir aborder sur Twitch un sujet aussi librement aussi librement que ça et aussi longtemps aussi qu'on puisse comprendre un petit peu toutes les nuances toutes les informations qui sont importantes à amener dans ce live merci beaucoup pour vos questions j'ai essayé de les implémenter le plus possible mais c'est pas simple des fois quand on est déjà dans un sujet de le faire donc voilà ah au final j'ai oublié une question à Christian j'avais une question que je devais poser pour Romain Vincent aïe 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 quelle erreur là dessus ça m'est complètement sorti de la tête aïe 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 je lui enverrai un petit message mais c'était trop intéressant c'était trop intéressant j'ai tous t'as fait intervenir un monsieur quand même ah ouais je sais oui c'était top donc voilà un peu de rabat on aurait pu durer encore deux heures mais bon mais bon c'était chouette c'était chouette quand même déjà et sachez que si vous voulez et bien pose la question pose ah est-ce que je te rappelle Christian ou pas ? Christian me répond à la question ah oui c'était ça c'est une autre question importante je vais rappeler Christian je vais voir s'il est dispo ok pose la question pose ah Christian tu es de retour vas-y oh incroyable il est de retour merci beaucoup il est tellement sympa c'est énorme alors sache que voilà c'est une question qui m'a été posée par Romain Vincent qui est historien qui est aussi prof attends juste une seconde vas-y tu m'entends alors il y a une question qui m'a été posée c'est une question que je trouvais très intéressante c'est une question d'un professeur donc qui est professeur dans le secondaire et qui me disait comment est-ce que tu conseillerais à un prof notamment de troisième d'aborder le nazisme aujourd'hui pour des élèves qui n'en ont jamais entendu parler waouh ouais c'est une question quand il m'a posé la question j'ai dit non il fallait absolument que je te la pose parce que je trouvais la question très intéressante mais mais alors pour un prof de troisième une des choses qui est très importante d'après ce que j'ai compris c'est le truc c'est que monsieur ce que vous faites c'est un autre métier que le mien et donc je 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 peux pas je je sais pas bien faire ce que vous êtes en train de faire il n'en reste pas moins que je pense qu'une des choses les plus importantes c'est de conserver vos de conserver les étudiants en activité et donc moi ce que je ferais c'est que je les ferais travailler sur des je les ferais travailler sur des textes des petits textes je prendrais je prendrais un certain nombre de petits textes sur le les enfants dans la guerre le militantisme nazi et ensuite quelque chose donc ça ferait je ferais ça sur 5 textes ou 5 5 documents avec un truc sur l'enfance en guerre un truc sur 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 l'idéologie un un troisième truc sur la société la société de la bienveillance et puis un dernier truc sur la violence et là j'essaierai de les faire travailler sur la question d'articuler tout ça et de montrer comment le malheur a pu aboutir à quelque chose qui était qui était pour eux de l'ordre de la bienveillance et dans le même temps que cette bienveillance elle s'était mise elle a été construite sur le coup de toute de l'entièreté des sociétés européennes c'est comme ça que je ferais avec 4 ou 5 documents si tu Rivenzi si tu veux donner mon mail à cette personne tu peux le faire d'accord et et on n'a qu'à en discuter mieux quoi ok très bien bah écoute je n'hésiterai pas je n'hésiterai pas à le passer à Romain qui lui justement travaille fait sa thèse il me semble sur justement la question de la pédagogie et du jeu vidéo donc c'est une quelque chose qui le touche beaucoup la question de la pédagogie au delà du jeu vidéo c'est la question de transmettre et de transmettre certes des gens qui ont entendu parler mais pas dans le cadre d'un cours pas dans le cadre d'une étude avec on essaie d'inculquer certaines autres choses mais c'est bien d'avoir ton retour aussi alors comme tu le dis c'est pas ton métier mais c'est bien aussi quand même d'avoir ton impression et ça aussi c'est intéressant et puis c'est un métier c'est un métier où il faut beaucoup de talent je suis extrêmement admiratif des profs de collège notamment sur Twitter j'ai une copine qui s'appelle Véronique Servard qui est un génie de la séquence pédagogique vous pouvez aller voir ce que ça donne de temps en temps elle en dévoile une c'est extrêmement bien merci beaucoup merci beaucoup Christian d'avoir pris la précédente de rappeler je ne te dérange pas plus non mais c'est très bien merci beaucoup Christian en vrai il faudrait un jour on prendra le temps de discuter de rugby d'autre chose et tout ça mais c'était un vrai plaisir d'échanger avec toi et c'était très très cool merci encore merci pour tout salut ciao salut